Demondion qui soit secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Non ? Donc, M. Demondion, si vous voulez bien faire l'appel, s'il vous plaît. Oui, Mme la maire. Alors, Mme Poussier-Vinsbach. Présente. Présente. M. Pierre Aubry, présent. Stéphanie Marical, présent. David Roussel, présent. Dominique Tessier. Moi. Procuration. Voilà, ok. Florentin Cognier, là. Elisa Cavalier. Présente. Jean-Marie Demondion, il est là. Denise Poulain. Marie-France Bougon. Patrice Duval. Evelyne Baril. Brigitte Soun. Serge Lambert. Christine Jor. Agnès de la Landre. Catherine Duhornay. Rénald Mahe. Rénald Mahe. Présente. Stéphanie Vanjon. Présente. Éric Flamand. Présente. Jonathan Fiquet. Présente. Jean-Baptiste Hôpital. Présente. Mathias Valéry. Présente. Présente. Montaigne Le Pelletier. Présente. Patrick Jeanne. Présente. 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 Jacques-Louiset. Présente. Chantal K. Arlembert. Présente. Isabelle Laure Ligodan. Présente. 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 Emmanuel Patry. Bénédicte Martin. Présente. C'est bon, pouvoir ? Bon, pouvoir arriver. Céline cuis... Cuisinier. Ismaël Boscos. et victor fournier merci parfait merci beaucoup nous devons adopter les procès verbaux du 24 juillet pour commencer est-ce qu'il ya des demandes de modifications sur ce procès verbal là non pas de vote contre pas d'abstention pour son adoption merci beaucoup pour celui du 28 septembre dernier est ce qu'il ya des remarques non pas de vote contre ou pas d'abstention pour son adoption merci beaucoup je vais passer la parole à david pour le débat d'orientation budgétaire de notre exercice 2021 tu as la parole madame le maire merci chère marie agnès bonsoir à toutes et à tous donc traditionnellement bien entendu nous démarrons les conseils municipaux début d'année par le débat d'orientation budgétaire qui fixe les grandes lignes de la politique municipale tout en indiquant le contexte dans lequel évolue la collectivité dont je rappelle brièvement c'est l'article l 23 12 du code des collectivités générales du code des générales des quotités territoriales qui le prévoit donc indiquer que si l'année dans un contexte général si l'année 2020 a été marquée par des événements exceptionnels liés à la crise sanitaire ça ça n'a échappé à personne avec l'instauration de deux périodes de confinement et leurs conséquences l'exercice 2021 s'inscrit dans le prolongement alors je vais pas vous énumérer l'ensemble du rapport d'orientation budgétaire par contre je vais faire quelques focus donc dans ce contexte de 2021 je dirais que s'il ya un maître mot à retenir c'est l'adaptation de la municipalité et l'adaptabilité de notre politique municipale et des services municipaux juste pour amener un rapport d'orientation budgétaire il s'inscrit à la fois sur la politique municipale de l'exercice 2021 tout en étant dans l'exercice dans l'ensemble de la mandature à quel moment nous s'étions dans la mandature donc un rappel tout d'abord du contexte économique et budgétaire de l'exercice 2021 vous êtes présenté il y aura un rappel une déclinaison des conséquences budgétaires de la crise sur le budget de la ville de fécamp pour l'adapter aux politiques publiques municipales avec leurs incidences budgétaires concrètes ainsi que la présentation des grands axes d'intervention du budget de 2021 notamment les mesures d'accompagnement et de sortie de crise l'impulsion de nouveaux projets de mandats et l'amorce des politiques de transition environnementale sur le contexte général et national ce que nous évoluons en tant qu'autorité territorial dans une politique nationale également voire même internationale donc les différentes mesures financières nationales et projections arrêtées dans le projet de loi de finances 2021 se traduisent par des dépenses et des recettes des collectivités bien évidemment quelques indicateurs nationaux au plan national l'économie a été touchée par la pandémie avec un PIB notamment qui a reculé en moyenne sur 2020 à moins 9,1 % il y a eu des lourdes conséquences également sur le marché du travail puisque au départ c'était près de 715 000 emplois qui étaient ont été perdus en 2020 et finalement avec un rebond du troisième trimestre ce sont donc 295 000 destructions d'emplois bien entendu au niveau local nous avons la même tendance donc d'importants soutiens économiques financés par l'emprunt pour l'état en tout cas donc pour continuer l'impact économique et social le gouvernement accompagné les confinements d'un ensemble de mesures d'urgence le quoi qu'il en coûte du président de la république ces mesures ont été conçues pour soutenir les ménages bien entendu notamment l'emploi avec le chômage partiel soutenir les entreprises renforçant leur trésorerie par le biais de facilité de crédit et le coût total de ces mesures est estimé en France à 470 milliards d'euros soit 20% du PIB je pense qu'il faut qu'on se rappelle des débats budgétaires il y a quelques années ça semble irréel au delà de ces mesures d'urgence le gouvernement a présenté en septembre un plan de relance alors ce plan de relance on y reviendra tout à l'heure parce que la ville de Fécamp va s'y inscrire bien entendu sur les années 2021 et 2022 de 100 milliards d'euros soit 4,3% du PIB financé à hauteur de 40 milliards par l'europe donc comprenant plusieurs axes notamment l'écologie la compétitivité et la cohésion donc suite à l'annonce du deuxième confinement il y a eu même une enveloppe supplémentaire de 20 milliards d'euros qui ont été débloqués l'inflation est relativement faible c'est plutôt la bonne nouvelle puisque on estime à une inflation quasiment neutre à 0% donc l'impact durable de la crise sanitaire sur les finances publiques bien entendu c'est le double effet de la baisse de l'activité et d'une part et l'intervention publique massive en raison de la crise sanitaire donc le déficit public devrait atteindre 11,3% du PIB sachant qu'il y a quelques années 3% était déjà une limite haute donc en 2020 tandis que la dette publique s'élèvera à 119,8% du PIB selon le quatrième projet de loi de finances sachant qu'avant la crise on était en dessous des 100% d'endettement alors quelques quelques éléments sur la projet de loi de finances notamment la suppression d'impôts économiques et locaux ça concerne essentiellement les EPCI c'est à l'intercommunalité notamment sur la moitié de la taxe foncière sur les propriétaires bâtis ou sur la cotisation foncière des entreprises il y aura une faible revalorisation des valeurs locatives en 2021 seulement 0,2% donc les bases locatives vous savez que les impôts sont calculés sur une base avec un taux qui est appliqué le taux qui est bien entendu voté par la collectivité donc les bases n'augmenteront que de 0,2% pour l'année 2021 la réforme de la taxe habitation toujours d'actualité avec les compensations qui seront valorisées à la même hauteur concernant le montant de la dgf en 2021 l'article 73 prévoit qu'on sera au même niveau que les années précédentes petite lueur d'espoir nous savons que dans nos dotations au delà de la dotation générale de fonctionnement nous avons des dotations de prééquation et de solidarité notamment de solidarité urbaine qui sera abondée au niveau national à hauteur de 90 millions d'euros je vous laisse je vous épargne l'ensemble des focus que nous allons faire alors j'espère que ça va fonctionner j'aurais voulu présenter quelques tableaux que je vous montrerai à la fin alors après le contexte national le contexte général en france bien entendu c'est de voir l'impact que ça a pu avoir sur sur la ville de fécamp en 2021 nous sommes dans la prolongation de l'exercice 2020 nous avons en effet cette crise sanitaire que nous traversons au plan local eu des impacts financiers et budgétaires très importants avec je dirais une perte de recettes de fonctionnement liées bien sûr aux peuples successifs de confinement d'une part pour l'exercice 2020 et avec des dépenses supplémentaires qui sont liées aux mesures sanitaires à mettre en oeuvre et bien sûr des coûts de mesures de soutien aux acteurs économiques alors sans revenir un peu sur le débat que nous avions eu en juillet dernier puisque nous sommes sur les mêmes proportions il faut savoir que les marges de manoeuvre d'une collectivité sont plutôt assez faibles puisque nous avons à peu près 85% de dépenses qu'on appellerait de dépenses incompressibles alors s'ajouter à tous les éléments de dépenses qui n'étaient pas programmés bien entendu nous avons des dépenses à caractère social des dépenses liées aux équipements de protection des agents de la ville de désinfection renforcée des locaux matériels municipaux dépenses qui sont aussi montées en charge avec la reprise des services le monde le versement de la prime coville en 2020 aux profilés personnels municipaux mobilisés pendant la première vague alors en 2020 la période de confinement et bien sûr avait eu un impact en termes de baisse de dépenses notamment lié au plan de continuité vous savez que les services de la ville avait été notamment réduit pendant deux mois c'était juste un service minimum donc il y a eu quelques quelques incidences à la baisse de dépenses en revanche sur 2021 nous sommes sur une autre dynamique puisque les services municipaux ont repris intégralement alors sur les éléments liés à la crise sanitaire comme nous l'avons indiqué c'est bien sûr le fonctionnement c'est le fonctionnement bien sûr des services municipaux adaptés à la crise sanitaire bien sûr qui qui impacte budgétairement notre notre budget notamment en lien avec le chsct d'avoir pu mettre toutes les mesures de protection les consommables déclinaison des protocoles sanitaires notamment masques aménagement d'espaces de travail protection mais également et on le verra tout à l'heure sur une délibération la mise en place aussi de télétravail donc l'achat d'équipements de matériel informatique donc le relais de ces mesures liées au confinement en fonction des modifications excessives en 2020 ces dépenses ont présenté 230 mille euros de plus pour deux pour 2021 on doit on doit on sera sur à peu près les mêmes bases qu'on seront sur 200 mille euros parallèlement nous avons également en recette des baisses c'est le double effet donc en 2020 bien entendu nous avions eu des baisses que nous avons pu nu et numérer une baisse notamment sur le produit des jeux du casino 275 mille euros en 2020 qui avait été enregistré nous avions également une hypothèse de réouverture donc qui a été plutôt positive les baisses de recettes liées également à la fermeture d'équipements touristiques municipaux comme le musée nous étions à 160 mille euros de pertes en 2020 et donc la même chose pour 2021 pour le casino on estime à 310 mille euros de baisse de recettes pour le casino en 2021 donc c'est une estimation bien sûr qui pourrait être revue à la hausse comme à la baisse voilà sachant qu'on aura je sais pas si vous rappelez nous sommes sur une enveloppe sur une année ordinaire à 800 mille euros donc ce n'est pas neutre budgétairement nous avions également des recettes annexes comme l'occupation des aires de camping-car l'auberge jeunesse des prestations de nautisme donc une baisse de 55 mille euros en 2020 nous estimons à 45 mille pour 2021 donc la crise sanitaire a eu d'autres comme comme d'autres mesures administratives impact et réduisent également l'activité économique et commerciale dans notre ville donc ça a eu des conséquences notamment là du coup c'était une politique municipale une volonté municipale la perte sur les droits de marché droite voiderie des droits de terrasses pardon donc c'était 85 mille euros pour 2020 nous estimons à 45 mille pour 2021 et également bien sûr ça c'est les mesures de soutien les remises gracieuses et pertes de loyers avec des exonérations pour 41 mille euros en 2020 donc là ça sera à préciser on vous expliquera tout à l'heure un petit peu la démarche qu'on souhaite en prendre avec les professionnels qui sont locataires de biens de municipaux donc les recettes liées à l'activité des services municipaux notamment les droits d'entrée à aller aux écoles municipales d'art plastique conservatoire de musique aux locaux de salles aux locations de salles pardon aux garderies aux restaurations municipales nous avons perdu en 2020 à 305 mille euros et nous estimons la perte seulement à 60 mille euros en 2021 puisque les services ont repris alors dans les compensations faut tout n'est pas noir non plus l'état a pris une partie de ces pertes en compensation mais seulement à hauteur de 235 mille euros donc je vous rappelle qu'en 2020 nous avions une perte d'or une baisse de recettes à hauteur de 800 mille euros et là c'est 235 mille euros qui seront compensés donc sur les sur les 235 mille euros sur 480 mille euros qui étaient éligibles par l'état donc la reconduction de ces mécanismes de compensation normalement sont prévues également pour 2021 donc affaire à suivre donc sur la troisième partie du rapport d'orientation budgétaire et là c'est vraiment celle qui nous intéresse c'est vraiment 2021 une année c'est comme ça nous l'avons titré une année pour accompagner la sortie de crise impulser les nouveaux projets du mandat et amorcer durablement la transition environnementale je rappelle quand même que malgré la crise et l'adaptation que les politiques publiques dans cette collectivité ont pu se mettre en place il faut pas non plus occulter un projet de mandat c'est important également que nous puissions avoir cette vision sur les six années nous l'avons décliné déjà en 2020 mais il sera bon de voir en 2021 les projets qui seront concrètement mis en place dans cette perspective du mandat il est indispensable notamment de proposer des politiques publiques municipales qui soient volontaristes pour faire face aux conséquences directes et indirectes de la crise sanitaire donc la ville de Fécamp présentera en 2021 un budget qui s'artillera autour de trois grandes orientations dans le cadre d'un projet global d'une part aider nos entreprises à traverser cette crise et préparer d'ores et déjà la reprise en travaillant toujours plus à renforcer l'attractivité de notre territoire et de la ville dans un deuxième temps préparer par ce biais l'avenir assurer la transition environnementale et capitaliser sur notre statut de ville moyenne propre à se positionner demain au sortir de la crise comme un espace privilégié de développement et de vie en valorisant ses atouts enfin favoriser en ces temps difficiles une politique du vivre ensemble de renforcer les solidarités les actions aux bénéfices habitants de tous âges alors dans un premier temps c'est d'être vraiment aux côtés des opérateurs des acteurs économiques pour les aider à traverser cette crise travailler toujours à plus d'attractivité pour créer les conditions du rebond économique et du développement du sortie de crise donc si l'activité économique reprend progressivement avec la fin du second confinement le 28 novembre dernier je vous rappelle il n'en demeure pas moins que certains secteurs subissent encore des effets directs de la crise notamment des fermetures administratives notamment les restaurants les bars qui perdurent le monde de la culture qui reste toujours impacté les cinémas mais également le casino ne peuvent pas encore reprendre leur activité donc accompagner les entreprises et les commerces au coeur de la crise c'est ce qui a déjà été fait depuis 2020 et les mesures vont perdurer donc la ville de fécamp dès 2020 avait notamment décidé une exonération globale des droits de terrasse au profit de l'ensemble des commerces avec en plus des mesures pour faciliter la reprise d'activité extension de périmètre de terrasse pour le restaurateur et les bars en fonction des possibilités la reconduit de ces mesures sera examinée en tenant compte de la durée de l'activité effective et des situations donc cette mesure a bien sûr été un engagement de 85 mille euros comme j'ai pu vous l'indiquer en 2020 et est venu soutenir le secteur d'activité en 2021 dans le prolongement de ces mesures déjà prises des remises des loyers pour être accordées par la ville de fécamp pour ses propriétés abritant des activités économiques donc ces remises feront l'objet d'une étude individualisée et instruite par la commission des finances regarde éléments objectifs donc nous ferons dans chaque commission des finances nous étudierons les demandes qui sont déjà arrivées certaines demandes sont déjà arrivées en mairie de plus pour les droits liés à la taxe locale sur la société extérieure la tlpe des remises gracieuses sur le même principe pourront être accordées aux entreprises qui les sauciteront sur examen de leurs dossiers et de leur perte d'activité donc l'objectif parce que vous savez bien que les moyens sont simité c'est vraiment de concentrer toutes ces remises sur les entreprises et ses activités qui ont été les plus impactés des actions complémentaires seront mises également en place par l'agglomération avec le soutien des représentants de la ville bien sûr la participation aux dispositifs régionaux successives normandie impulsion normandie résistance qui représente un engagement financier de 100 mille euros pour le territoire permettant la mobilisation d'aides directes et de crédit trésorerie au profit des activités impactées ainsi qu'à la mise en place d'un dispositif d'exonération et cotisation foncière des entreprises qui a pu bénéficier à plus de 100 entreprises du territoire notamment les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration alors ces interventions d'exonération vont s'accompagner également d'interventions économiques directes de la ville donc les commerces dits non essentiels si on prend la formule sans doute maladroite et très très mal utilisé au niveau national ont connu une fermeture administrative pendant le second confinement pendant plus d'un mois donc même si les commerçants ont été autorisés à réouvrir pour essayer de sauver un peu leur leur saison en fin d'année il a semblé indispensable à l'équipe municipale d'accompagner de dynamiser pour prolonger cette période par l'attribution d'une subvention de 50 000 euros nous l'avons voté dès le mois de décembre à l'association des commerçants fécans escale shopping qui organise grâce à ce soutien un système de tombola avec l'attribution de bons d'achat pour une animation commerciale cette opération va permettre de répartir 50 000 euros directement dans le commerce fécampois mais aussi d'avoir un effet de levier on rappelle un petit peu le principe avec les bons d'achat on estime que les clients bien sûr compléteront leurs achats directement une autre mesure forte pour 2021 c'est pour le commerce fécampois c'est de sera d'accompagner la fin du fisac en effet l'état n'a pas prolongé le dispositif fisac qui permettait de subventionner entre autres des aménagements des rénovations des surfaces commerciales la froid la ville de fécamp est en réflexion actuellement pour poursuivre financièrement cette action en y consacrant une enveloppe annuelle considérant l'intérêt et d'attachement à cette mesure alors dans les après les interventions économiques directes il y aura aussi un accompagnement spécifique en lien avec la comité d'agglomération donc cet accompagnement va se traduire par la mise en oeuvre d'outils notamment je pense que élisa aura peut-être l'occasion de de développer ce de traduire également des nouveaux outils par exemple le dynamisme commercial et expérimenter des nouvelles formes de commerce comme les boutiques effermères des boutiques test partager ou le développement de commerces roulants donc le travail est notamment engagé avec les commerçants concernant la mise en place d'une plateforme numérique donc en s'appuyant notamment sur les dispositifs de soutien financier développé par la banque des territoires au titre des actions du plan de relance il s'agit aussi par là de mettre en place un outil suivi de fréquentation des rues commerçantes de disposer de données permettant au démarchage de nouvelles enseignes faire des études des prêts études de marché de disposer de données de la destination des investisseurs potentiels donc le développement d'un observatoire commercial élargi à l'ensemble de la ville s'inscrira dans cette dynamique donc aider nos commerçants et producteurs locaux également toujours renforçant le lien des circuits courts avec la logique des circuits courts d'orienter la commande publique vers les entreprises locales dans le respect bien sûr des dispositions régissant les codes le code de la commande publique l'installation d'un marché de dimension locale hebdomadaire sur le quartier du ramponneau est toujours à l'étude donc cela se traduit également par l'activation de leviers juridiques et fiscaux ça nous l'avions pas pu en parler notamment la protection des linéaires commerciaux pour une meilleure maîtrise foncière puisque ça reste la clé de l'installation de nos investisseurs pour l'installation de nouveaux commerces il convient également ici de rappeler l'implication de la taxe sur les commerces vacants voté en 2019 ayant pour objectif d'inciter les propriétaires de cases commerciales à réinstaller un commerce ou à remettre en location la case commerciale donc il ya une politique d'animation également qui sera renforcée pour dynamiser l'activité commerciale une politique d'animation et de communication sur nos commerces leur offre qu'il convient de renforcer afin de faire gagner en notoriété et réhabiliter un véritable espace de vie pour les habitants de Fécamp et de son agglomération et de contribuer ainsi à créer plus d'activités bien sûr espérons-le une création d'emplois en fonction bien entendu des possibilités offertes par la situation sanitaire la ville de Fécamp continuera donc de mettre en oeuvre son programme d'animation en lien avec le commerçant les acteurs associatifs notamment l'association des commerçants Fécamp et Scal Shopping cette démarche immédiate se doit être aussi complété par une action de fonds structurante par la poursuite de démarches engagées depuis 2014 visant à l'attractivité de la ville donc un programme d'action et d'investissement important pour renforcer cette attractivité a été engagé visant notamment la requalification des voiries et l'espace public du centre-ville programme qui trouvera encore cette année dans le budget 2021 toute sa place une politique globale de requalification de friche a été suivi avec un certain nombre de résultats concrets dès 2020 avec les projets engagés ou en voie d'achèvement alors je vais pas vous faire une liste à l'après-verre notamment mais l'aménagement de l'IFSI ou qui vont entrer dans leur phase de réalisation par le tribunal de commerce notamment la fiche monoprix le bâtiment de la poste la chambre de commerce la reconversion de la friche arc-en-joli par le projet habitat 76 les projets de la rue de l'inondation la rue jean louis leclerc et boulevard suzanne clément ainsi 236 logements vont être créés à travers ces projets générant aussi l'activité pour les entreprises locales la ville de fécance est engagée également dans un programme national action coeur de ville nous en avons largement pu le présenter ces dernières années et notamment avec la signant la convention de l'opération de revitalisation du territoire l'o rt en 2019 donc la ville de fécance est aussi inscrite dans les dispositifs nationaux fonds de soutien à l'artisanat et au commerce opération d'amélioration de l'habitat permettant la mobilisation de crédits pour accompagner commerces et habitants dans leurs travaux donc cette démarche globale de développement d'aménagement de la ville de rénovation et de réhabilitation des espaces publics de ses friches de ses logements sera donc poursuivi mettant l'action sur de nouveaux axes d'intervention pour jouer son rôle de centralité de principale zone d'activité de l'agglomération il s'agit également de développer pour fait quand une stratégie globale de maintien d'accueil des services au sein du sein du centre ville la ville de fécance continuera en lien avec ses partenaires établissements publics fonciers département de seine maritime la région normandie notamment les études engagées sur le quartier de la gare l'aménagement de la presqu'île et du grand quai en lien avec l'hôtel thalasso ainsi que l'aménagement des espaces et équipements publics et bien sûr au sourd du site henri dunant un projet d'aménagement complémentaire aux travaux du centre ville a été arrêté sur l'espace jules ferry pardon visant la requalification des espaces publics parking paysager et espaces de vie de la lobeur marché couvert de producteurs et des locaux de l'association à rancsor il s'agit au final de faire cet espace un lieu à usage multiple s'inscrivant dans la démarche globale de réappropriation du centre ville par ses habitants sur ce dernier projet la ville de fécance est inscrite dans l'appel à projet de requalification des friches lancé par l'état récemment et espère par ce biais mobiliser des fonds supplémentaires qui contribueront au financement de ce projet d'importance alors juste pour résumer un petit peu ce qu'on vient de dire vous voyez bien que la ville de fécance elle seule ne peut pas apporter tous les projets et ça demande une très grande ingénierie de projets financières pour les démarcher tous les tous les appels à projets qui existent qui sont mis en place par les partenaires financiers pour arriver un projet de territoire donc plus largement la ville de fécance sera attentive également à ces démarches d'appels à projets qui constituent aujourd'hui de plus en plus les modes de les modes de développement promu par l'état donc cette démarche nécessite par ailleurs une adaptation et un renforcement de l'ingénierie de projets comme je viens de le dire l'adaptation encore un mot qui revient utiliser le plan de relance nouvel outil comme outil de renforcement de l'attractivité du territoire et développement comme l'avait pu le faire au titre du contrat de territoire signé avec la région automandie et le département de seine maritime pour mobiliser les financements pour la réalisation de ces projets la ville de fécance en lien avec l'agglomération en charge du pilotage de la démarche s'est engagée dans la finalisation d'un contrat de relance et de transition énergétique CRTE pour ceux qui aiment les acronymes avec l'état donc ce nouveau dispositif doit permettre d'identifier les grandes thématiques et axes de développement du territoire pour lesquels nous souhaitons concentrer notre action et les friches à action au projet en découlant de solliciter dans ce cadre l'attribution de financement découlant des sources de financement pouvant être mobilisés financement classique la TIL la DETR la TIL un nouveau énergétique TIL cœur de ville appelle à projets spécifiques autres lignes nouvelles du programme plan de relance exemple par exemple pour la rénovation des bibliothèques ou du patrimoine l'idée aussi est de mettre en lumière le territoire et la ville de fécance pour reuser son développement donc gérer la crise actuelle que nous traversons c'est aussi penser à la sortie de crise nous appelons nos voeux bien sûr pour anticiper il faut que nous puissions au niveau national mais aussi au niveau local avoir cette vision post sanitaire donc c'est la valorisation de son cadre de vie alors il y avait un article très intéressant et ça je pense qu'on va entendre cette dynamique qui était intitulé la revanche des villes moyennes nous sommes vraiment dans ce cadre là la valorisation du cadre de vie les services de proximité et le lien qui implique la taille de notre ville pour le développement du télétravail les confinements ont révolutionné aussi l'approche du travail et aujourd'hui c'est une notable opportunité d'avoir des nouveaux habitants qui puissent venir s'installer à Fécamp télétravailler le reste de la semaine juste quelques jours pour en être dévolus des grandes agglomérations donc la ville de Fécamp est une ville où il fait bon vivre à s'installer investir ça tout le monde le savait tout cela bien sûr devant bénéficier une finie au développement économique et social de la ville il s'agit donc de poursuivre les efforts engagés au titre des actions et des services de développement local notamment pour faire connaître notre ville à l'inscrire sur les radars du développement à cet égard la ville de Fécamp accueillera en 2021 une étape de la course de voile de la solitaire du figaro permettant au travers de l'accueil de cette course maritime de prestige de mettre un coup de projecteur sur notre ville donc l'engagement financier de la ville sera complété par un large partenariat public privé large partenariat financier public privé pardon et on sera de même avec l'accueil d'une étape de la tournée de relance big tour organisée par la bpi donc cette démarche de renforcement de l'attractivité notamment sur le plan touristique passera aussi par l'attribution en 2021 d'une nouvelle délégation de services publics concernant le casino sur la période 2021-2041 qui se traduira par l'implantation pour 2024 d'un nouveau bâtiment gouvernement modernisé sur la mature l'ancien restaurant en servit jusqu'à cette date donc répondant aux nouveaux standards de ces équipements garantissant à terme la ville une dynamique positive sur cette recette budgétaire importante donc les derniers éléments juridiques sont en cours de finalisation pour une validation définitive avant la fin du second semestre 2021 donc nous avons aussi une thématique liée à l'emploi au numérique à la sécurité à la des actions complémentaires des services attractivités donc l'accompagnement vers l'emploi donc en France bien entendu mais tout particulièrement à Fécamp l'emploi reste au coeur des politiques publiques donc des actions volontaristes ont été engagées et doivent continuer à être engagées pour renforcer structures et dispositifs déjà existants sur notre territoire donc je vous rappelle que la ville de Fécamp est engagée dans ce combat contre contre le chômage et que dès 2014 elle a créé un outil avec la création d'un bureau municipal de l'emploi montrant une politique volontariste de pouvoir coordonner et s'inscrire avec les partenariats dans une politique de lutte contre le chômage. En 2021 ces dispositifs vont se voir renforcés notamment l'équipe municipale s'inscrit dans la démarche et ça on a pu le voter en décembre répondant à l'appel à projet de l'état du dispositif territoire zéro chômeur de longue durée pour laquelle la ville de Fécamp a d'ores et a déjà pris une délibération. De plus la ville de Fécamp poursuivra ses actions en faveur d'une aide au développement des entreprises d'insertion sociale et solidaire, à la diversification de l'offre de formation professionnelle à Fécamp, à la poursuite de l'aide à la mobilité tellement importante sur notre territoire par le financement d'une bourse au permis de conduire depuis 2014 notamment ce sont 180 personnes qui ont bénéficié de ce dispositif. La création d'une plateforme pour la recherche de stage aujourd'hui c'est un vrai sujet pour nos jeunes qui ne trouvent pas de stage et donc par in fine leur premier emploi mettant en relation les employeurs et les jeunes en formation. L'inscription dans le dispositif d'accueil de stagiaques proposé par la région Normandie pour favoriser le contexte actuel l'entrée des jeunes diplômés sur le marché du travail. Sachant que avec le dispositif de la région Normandie les collectivités sont incitées à prendre des stagiaires diplômés dans leurs équipes donc la ville de Fécamp s'est inscrite dans cette démarche. Le défi du numérique arrive également dans une étape déterminante avec l'objectif de faire de Fécamp une ville et un territoire connectés donc le déploiement de la fibre notamment. La période du confinement a révolutionné l'approche liée au travail et à son organisation. En effet le télétravail s'est développé de facto et s'est installé durablement dans les nouvelles aptitudes pour les entreprises et administrations. Pour être attractive une ville doit désormais disposer des infrastructures numériques permettant de répondre aux besoins des acteurs économiques. Donc pour cela la ville Fécamp ambitionne de poursuivre l'accompagnement du déploiement de la fibre très haut débit sur l'ensemble du territoire de la commune et au-delà. Attirer de nouvelles entreprises ou salariés qui trouveraient à Fécamp un cadre de vie pour s'installer et pour éprouer grâce au numérique poursuivre et développer leur activité professionnelle. Développer des applications locales permettant d'être connectés pour les services au quotidien mais également pour une mise en valeur touristique du patrimoine. Donc de plus les services de la ville se sont structurés avec la maison des projets située en coeur de ville permettant de promouvoir les atouts de notre territoire notamment dans le domaine du numérique dans le but de futures installations ou créations d'entreprises. Concernant le volet sécurité, lutte contre les incivilités et protection des habitants et de leurs biens. Alors reconnaissons si Fécamp ne connaît pas les taux de délinquance des grandes agglomérations, il n'en demeure pas moins qu'aucune infraction et aucune incivilité ne doivent être banalisées. La tranquillité publique est un axe fort de la politique municipale et il s'agit ici d'une démarche collective de mobiliser les citoyens et les services de la ville pour faire respecter le vivre ensemble dans le respect de chacun et des réglementations en vigueur. La tolérance zéro contre les incivilités reste le maître mot de ce mandat. En 2021, un poste supplémentaire de policier municipal a été créé en vue d'un recrutement et permettra de renforcer l'effectif de la police municipale. De plus, les équipements radio seront remplacés et modernisés pour une plus grande complémentarité et efficacité dans les missions, notamment avec la police nationale et la gendarmerie nationale. En 2021, verra aussi l'extension du réseau de vidéoprotection avec la mise en service de nouvelles caméras, notamment sur le quartier du Ramponouf pour lutter, entre autres, contre le dépôt sauvage, d'ordures ou d'encombrants. La sécurité routière demeurera également une préoccupation dans notre ville. Ainsi, en 2021, le sujet sera mis à la concertation des habitants avec des applications très concrètes qui devront être mises en œuvre pour la sécurité de tous. Enfin, la ville de Fécamp portera une attention toute particulière sur le développement indispensable d'un nouveau commissariat sur Fécamp ou encore à travers la participation de la ville de Fécamp et de son agglomération à la construction d'une nouvelle caserne de pompiers par le SDIS 76. La présence de ces services et forces de sécurité constituant là aussi un élément important pour notre ville. Le second axe pour 2021, c'est bien sûr l'action sociale et solidarité pour accompagner et gérer la crise et ses impacts culturels, sportifs et associatifs, fondement d'un projet collectif commun pour notre ville. Les solidarités, vous le savez, sont l'ADN des politiques publiques de la ville de Fécamp et du CCAS. Une attention toute particulière a été portée notamment pour nos aînés, avec notamment la lutte contre l'isolement et donc vraiment un accompagnement au quotidien qui a pu être perceptible notamment lors des confinements successifs. L'équipe municipal a également programmé et engagé la poursuite des travaux dans les résidences pour personnes âgées, les RPA, à la recherche de partenariats pour l'installation d'une résidence senior privée permettant également de disposer sur le territoire de différents types de solutions d'accueil répondant aux besoins de la population. Donc il s'agit bien sûr d'accompagner les personnes âgées dans leur vie au quotidien par notre service de portage à domicile dont l'action a été précieuse pendant la période de confinement, par la politique d'animation qui est menée vis-à-vis des seniors, par l'accompagnement des aînés pour l'usage du numérique, notamment pour effectuer leurs démarches administratives. Enfin, cette action au service des personnes âgées, c'est également celle du service d'aide à domicile mobilisé au quotidien pour assurer un service indispensable au maintien à domicile, la qualité de vie des aînés. Notre ville doit pouvoir également se vivre, pour tous, en particulier pour les personnes en situation de handicap. C'est la raison pour laquelle la ville de Fécamp sera attentive à la poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments communaux, les travaux de la rue Piétonne ayant déjà permis l'accès au commerce aux personnes en situation de handicap, démarche qu'il faudra poursuivre évidemment lors des autres tranches de travaux du centre-ville. La solidarité, c'est également être en capacité de répondre à des situations d'urgence. Ainsi, la ville de Fécamp s'est engagée dans une démarche pour augmenter les hébergements d'urgence, notamment pour les femmes de victimes de violences. La période du confinement a montré aussi combien l'isolement de certains de nos concitoyens aurait pu avoir des conséquences dramatiques. C'est pour ça que les services de la ville et du CCS sont installés durant cette période une veille sociale qui a permis de traiter nombre de situations. Il s'agira de renforcer cette démarche au-delà du confinement, de lutte contre l'isolement des personnes seules, notamment par le développement du dispositif voisin solidaire. Cette attention, c'est celle que nous pouvons porter aussi également aux familles. Fécamp est une ville où la famille est une valeur primordiale. L'équipe municipale mènera une politique familiale ambitieuse, laissant une large place aux enfants, avec le développement d'air de jeu, notamment sur le plateau Saint-Jacques, au parc de la rivière, au Ramponneau et sur la plage. Espaces intergénérationnels de partage et de vie pour les habitants, pour un parcours sportif et bien-être au long de la voie verte, avec l'objectif de créer des points de rendez-vous pour les familles autour des activités de plein air. Pour les jeunesses, c'est une action forte également qui est attendue. La ville de Fécamp dispose dans ses services un service jeunesse structurée et engagée pour développer des actions auprès des jeunes Fécampois, notamment en matière d'offres d'accueil et de loisirs. L'équipe municipale impulsera de nouvelles politiques publiques afin de mettre en place un conseil des jeunes des 13-18 ans. Notre jeunesse Fécampois sait s'engager dans la ville et il faut les encourager, dans le cadre scolaire ou associatif, en mettant des actions citoyennes. Dans le cadre d'un partenariat financier avec la caisse d'allocations familiales, des investissements seront réalisés sur l'école Allais afin d'y permettre le développement et des accueils collectifs de mineurs, centres de loisirs notamment, complétés d'un espace culturel bibliothèque et ludothèque dédié aux livres, à la lecture et aux jeux. Alors pour encourager ces engagements citoyens, une carte avantage verra le jour, peut-être pas en 2021 mais en tout cas c'est bien le projet du mandat. Nous poursuivrons également l'augmentation du nombre de services civiques pour permettre à des jeunes de s'engager au profit des missions et des solidarités créant ainsi des liens de solidarité intergénérationnelle. Enfin après le succès du skatepark, il est important que les lieux de rencontre pour notre jeunesse puissent être mis en place, enfin quand cela sera permis. Cette attention pour la jeunesse concernera bien évidemment l'éducation. Des enfants qui demeurent un enjeu majeur, il conviendra notamment d'être attentifs aux conséquences du confinement sur l'éducation et les apprentissages scolaires. Nom de nombreux d'enfants ont subi une coupure importante dans leur parcours scolaire. Il faudra en lien avec les services de l'éducation nationale, les associations, être attentifs aux actions et moyens. Il faudra voir comment les investissements pour l'avenir à mettre en oeuvre pour traiter cette question primordiale. En 2021, conformément aux engagements de l'équipe municipale et après concertation avec le service de l'éducation nationale, le choix de la première école bénéficiant d'une végétalisation de la cour sera effectué et la mise en oeuvre de cette végétation pour être engagée. Agir pour la santé, c'est d'actualité. Je ne reviendrai pas sur le centre de santé et toute l'action menée par la comité d'agglomération qui accueille aujourd'hui sept médecins généralistes. La ville de Fécamp, et là c'est encore plus d'actualité, et son agglomération aussi fait part aux autorités de santé et de la disponibilité et des moyens qu'elle était prête à engager pour participer à l'extension et l'accélération des campagnes de vaccination. La santé, ce sont aussi les garanties de protection que nous souhaitons pour nos concitoyens avec pour objectifs de proposer, ça sera peut-être sur un temps plus long, au Faucampoie, une mutuelle moins chère avec une offre négociée avec le CCS grâce à un achat groupé. Il s'agira enfin pour la municipalité d'être attentif aux équipements et à l'offre santé globale du territoire, en continuant à soutenir notre hôpital public et son personnel, et bien sûr avec, on a pu l'inaugurer cette semaine, la construction portée par la ville de Fécamp de l'Institut de formation des soins infirmiers, et donc la fameuse IFSI sur l'espace Henri-du-Nan, qui formeront les soignants de demain. Concernant le logement, toujours dans la logique de CCS des opportunités permettant le développement de projets répondant aux enjeux de développement du territoire, la ville de Fécamp répondra aux appels à projets, notamment le projet zéro logement vacant, afin de réduire encore plus le phénomène de vacances et renforcer in fine l'offre de logement pour ses habitants et les populations nouvelles. Je vous ai énuméré tout à l'heure tous les programmes de logement qui sont en cours d'inauguration ces prochains mois. Il faut rappeler aussi que la ville de Fécamp s'est inscrite dans les dispositifs de l'OPH, notamment la rénovation des logements insalubres. Concernant la culture, le sport, la vie associative, le but c'est d'améliorer le vivre ensemble. La politique culturelle et le focus sur 2021, c'est la mise en place d'une politique culturelle qui valorise la richesse de notre patrimoine, comme le vecteur incontournable développement, et c'est un élément important de l'identité de notre ville. Il s'agit ici de captiser tous nos atouts. En 2021, on verra l'engagement d'une étude pour la mise en valeur du patrimoine par la création d'un circuit médiéval cher à Pierre, avec une mise en lumière des sites à proximité de l'abbaye, avec le palais du Crichard, la cour de la mairie, les remparts. Concernant la chapelle des marins, il est attendu un financement de l'État plus important pour sa rénovation, qui est devenue urgente compte obtenu de l'état de la structure, fragilisé par de nombreuses tempêtes. En septembre 2021, débuteront, espérons-le, les travaux de mise en sécurité de la structure. De manière plus globale et structurelle, une autorisation de programme relative aux bâtiments culturels, culturels, patrimoniaux, sera mise en place de manière à assurer une programmation structurée des travaux à engager l'abbatial, l'hôtel de ville, vitreux de l'église Saint-Etienne notamment. Et à maximiser les financements pouvant être obtenus, de la DRAC et du mécénat notamment. Pour la réalisation de ces travaux, d'importance, participant à la préservation de ces édifices, participant à la mémoire et l'entité de notre ville. Donc en corrélation, la mise en valeur du patrimoine maritime reste aussi un axe fort avec le partenariat que nous avons avec Fécamp-Grande Escale, qui s'inscrira parmi les grands événements majeurs de l'Assemblée Maritime en 2022, mais qui se prépare déjà depuis un certain nombre d'années et encore plus en 2021, avec la mise en lumière des bâtiments remarquables du front de mer et du patrimoine naturel. La préparation de cet événement est à renforcer le partenariat avec l'association Fécamp-Grande Escale que la ville de Fécamp continue d'accompagner cette année encore. Cette politique culturelle, nous voulons aussi la centrer sur l'humain, la culture pour tous, en poursuivant l'accès pour tous à la culture, notamment dans le suivi de la fréquentation du conservatoire à rayonnement communal, avec la mise en œuvre d'une offre culturelle de proximité, en faisant sortir le conservatoire de musique et l'école municipale d'art plastique hors les murs, afin de favoriser l'expression de tous les talents et pour faire vivre la culture dans les rues, les quartiers et les espaces publics. Culture pour tous au musée avec l'organisation de visites tactiles et traduite en langue des signes, en créant la semaine des pratiques artistiques amateurs chaque année dans les différents quartiers de Fécamp, en organisant un salon du livre avec les libraires locaux. La culture innovante répondant aussi à de nouvelles attentes, fédérant de nouveaux visiteurs avec la mise en place d'une microfolie, un musée numérique en collaboration avec plusieurs établissements culturels nationaux, avec le développement de visites insolites en alliant sport et culture. S'adapter et offrir les offres alternatives innovantes d'accès à la culture est aussi un levier incontournable pour compléter l'offre culturelle et la rendre attractive au plus grand nombre. Les infrastructures et équipements sportifs qui sont à moderniser. La politique sportive sera un point important de l'action municipale sur ce mandat pour les prochaines années. Cela passe en premier lieu par l'entretien et la modernisation des équipements et infrastructures sportives de la ville. Mais compte tenu de l'état, et ça on peut le constater, de certains équipements liés à leur vestité et sans doute à un manque de chronique d'entretien depuis ces 30 dernières années, le coût budgétaire d'une rénovation complète serait considérable et ne permettrait pas de mener de front l'ensemble des travaux. Donc la ligne directrice et la ligne politique qui a été adoptée par l'équipe municipale sera d'opérer un entretien programmé et progressif et surtout régulier pour un plan de rattrapage et remettre progressivement nos équipements sportifs dans un état permettant la pratique sportive dans les meilleures conditions. Donc à ce titre, 2021, juste à titre d'exemple, les vestiaires du stade René Gaillant ont été rénovés. De plus, au-delà de la rénovation, la livraison et l'inauguration de la salle Jacques-Anctil, l'élément structurant de l'année 2021, est prévu en fin d'année, espérons-le. Ce chantier, qui représente un engagement financier conséquent, permettra à la ville de Fécamp de disposer d'une salle multifonction, à la fois sportive, mais également permettant d'accueillir des spectacles et animations avec la possibilité d'accueillir jusqu'à 370 spectateurs. Donc pour compléter ces éléments relatifs aux équipements sportifs, l'affinisation de l'acquisition par la ville de Fécamp du site du Nîte-Verdier et de ses terrains de tennis est intervenu en ce début d'année. Enfin, en lien avec la construction programmée de la future caserne des pompiers, un déménagement et la construction d'un nouveau bouleau de Rome sera engagé. Le sport pour tous, avec le développement et l'encouragement des pratiques pour tous au cœur d'une démarche globale sport, santé, bien-être, en exploitant le label Terre de Jeux 2024, obtenu l'année dernière dans le cadre des Jeux Olympiques 2024, en étant du côté des clubs sportifs et de l'engagement de ceux qui les animent, transmettre aux jeunes les pratiques. Cet accompagnement associatif fait écho à la politique plus large de soutien aux associations menées par la municipalité, qu'elles agissent dans le domaine sportif, mais aussi social, culturel, de l'éducation, de la santé, de l'animation. Au travers de tous ces soutiens financiers directs versés en subvention de fonctionnement, d'équipements et de mise à disposition d'espaces de stockage ou de matériel. Autant d'éléments, donc, d'une politique globale de soutien aux solidarités et aux actions participant à l'animation de la ville, à la création de la véritable tissu social. Dernier axe, la transition environnementale, c'est bien sûr le fil conducteur de ce mandat avec le facteur d'attractivité et de développement. Donc l'action municipale de l'équipe municipale pour 2021 et des exercices suivants sera déclinée à travers le prisme de la transition environnementale, du développement durable et de la transition énergétique. Donc c'est la gage d'une préservation pour notre cadre de vie. La crise sanitaire que nous traversons a mis en avant le besoin de proximité, l'aspiration grandissante des habitants et des Français à un territoire et un cadre de vie agréable, préservé, vert, où la proximité prend tout son sens. C'est dans ce contexte que Fécamp s'engage dans cette démarche. La réalisation du parc éolien offshore, les actions menées en matière de rénovation énergétique et du parc habitat, le développement des pratiques environnementales dans le fonctionnement de nos services, le recours aux fournisseurs locaux, l'inclusion de critères environnementaux, je suis désolé, c'est une liste à l'après-vert, dans nos marchés sont autant d'actions, d'éléments pour lesquels il nous faudra nous appuyer pour capitaliser demain et pour porter une nouvelle image pour notre territoire, développer de nouvelles actions et politiques de développement durable, local, et cela sur plusieurs aspects. Donc la transition environnementale énergétique au cœur d'un projet de développement pour notre ville et ses habitants. Donc cette démarche, nous la voulons d'abord portée en interne, à l'échelle de la ville et en lien avec l'agglomération. Au travers l'élaboration du plan Climat, Air, Énergie, Territoriale, je vous laisse faire l'acronyme vous-même, qui après ses premières phases de diagnostic, va entrer dans une phase de travail, donc avec des ateliers thématiques, et de programmation des actions à mettre en œuvre, dans leur financement et leur calendrier de déploiement. Donc la ville de Fécamp participera activement à cette démarche au travers également de l'appel à projets Territoires 100% énergie renouvelable, dont l'agglomération vient d'être lauréate, et qui permettra pour l'agglomération et ses communes la mobilisation d'ingénierie pour conduire les politiques de développement durable et les maîtrises de consommation d'énergie. Il s'agit ici, par cette démarche de long terme, qui engagera la ville sur les années futures, de lui permettre de prendre part à son échelle à la lutte contre le réchauffement climatique et à la mise en œuvre au plan local d'un nouveau modèle de développement. De fait, il s'agit pour le fonctionnement interne de nos services de s'appuyer sur les pratiques déjà mises en œuvre et en place au cours de ces six dernières années, notamment le zéro phyto, pratique raisonnée, utilisation de produits issus de l'agriculture biologique et ses circuits courts en restauration à hauteur de 30% aujourd'hui, avec un objectif de porter ce chiffre rapidement à 50%. Pour développer dans l'ensemble de nos services et créer une culture interne de développement durable, la ville de Fécamp poursuivra ainsi l'obtention du label Tersenne, commune sans pesticides. Pour aider au pilotage et à l'approfondissement de ces démarches à échelle municipale, la ville de Fécamp s'est dotée d'un poste de chargé de mission qui travaillera en partenariat et de manière mutualisée avec les services de l'agglomération, donc un chargé de mission PCAET notamment. Je vous fais l'acronyme de ce que nous avons vu tout à l'heure. Cette démarche concernera ainsi le parc immobilier de la ville. Au travers du lancement de son schéma directeur immobilier, dans le cadre d'un partenariat avec l'ADEME, la ville de Fécamp a posé un premier diagnostic sur l'état et les consommations de ces bâtiments. Il s'agit désormais de passer à la phase 2, visant à rationaliser ce parc là où il est possible, tout en menant une politique de programmation de travaux visant tant à la réduction des consommations énergétiques qu'à des économies de fonctionnement propres à être réinjectées dans le financement des travaux sous une forme de cercle vertueux environnemental, garantissant ainsi également un plus grand confort d'utilisation pour les usagers. On peut citer pour illustrer cette démarche ici les travaux de réhabilitation des résidences personnaliers, les RPA, Jean-Barre et Suffren, engagés en 2020 et qui se poursuivront en 2020. Enfin, ils se sont même achevés parce que c'était inauguré, je crois. De manière plus large, cette réduction des consommations devra également concerner d'autres secteurs comme celui de l'éclairage public en poursuivant le programme de rénovation des éclairages plus économes et modulables, démarches développées également sur les équipements sportifs, de manière à réduire la pollution lumineuse tout en assurant la sécurité des rues et des placements. En traitant ainsi le sujet des mobilités, l'agglomération par exemple dans le cadre de relance de sa délégation de transport urbain programmée pour 2021, on est en plein dedans, s'est réinterrogée sur le thème du transport à la demande des personnes en situation de handicap ou encore du cadencement des horaires des lignes. En 2021, le plan vélo sera mis en place, profitant ainsi du prolongement de l'actuelle voie verte. Des pistes cyclables dédiées sont actuellement à l'étude pour rejoindre la voie verte à la plage sur l'axe du Quai Bérigny. Un jalonnement du parc à vélo commencera à être également déployé sur l'ensemble de la ville. Toujours améliorer bien sûr le cadre de vie et la proximité, c'est le leitmotiv. La propriété de notre ville et l'entretien des espaces publics représentent une image et une vitrine pour notre ville, pour Fécamp, à la fois pour les habitants mais pour les visiteurs. Le respect de la propriété demeure l'affaire de tous pour accompagner l'action des services municipaux chargés de l'organisation des opérations de nettoiement. D'importants moyens continueront à être mobilisés pour assurer au plus près des habitants la propriété des voiries et espaces publics. L'accent sera également mis sur les actions en matière de prévention et de répression des dépôts sauvages. En matière de déchets notamment, avec une tolérance zéro contre les incivilités liées aux déchets ménagers déposés sauvagement ainsi que les déjections canines. La police municipale et les agents insermentés effectueront les constatations et permettront les comptes rendus d'infraction, remettront les comptes rendus d'infraction au service de police et au procureur de la République. Concernant la proximité, en se voulant toujours proche et réactive de l'équipe municipale seront disponibles au travers de conseils municipaux délégués, dédiés, chargés de la proximité dans les quartiers. Par cette action, les habitants peuvent rapidement saisir un élu et évaluer avec lui leurs difficultés présentées. Rendre notre ville plus verte et créer des espaces de vie communs et favoriser leur appropriation par les habitants. Donc en matière de végétalisation, les espaces ou de la fonction urbaine doivent laisser plus de place aux espaces verts permettant une vie collective, familiale, interagérationale aussi développée. Courts et parkings, des espaces publics, Jules Ferry, hôtel de ville, cours des écoles, partout où il sera possible, une place plus grande doit être accordée demain aux végétales. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, une école sera végétalisée au cours de l'année 2021. Cette démarche environnementale de développement durable, nous voulons aussi la mener avec les habitants. Donc en les associant notamment à la définition de ces politiques, par la concertation, au plus près du terrain et en développement des initiatives en matière de démocratie participative pour construire avec eux le nouveau projet de développement. Ces habitants, nous voulons aussi les associer aux économies résultant du développement de ces politiques en travaillant à la mise en place de tarifs négociés pour l'achat groupé d'énergie. Nous voulons enfin qu'ils soient porteurs eux-mêmes de cette démarche. Nous faciliterons ainsi les initiatives portées par les citoyens pour faire en sorte qu'ils soient les premiers jardiniers de leur quartier. Favoriserons ainsi les initiatives citoyennes de nettoyage participatif. En 2021, c'est ainsi concrétisé l'instauration d'une commission citoyenne environnementale sous l'égide de Florentin. Un projet à construire ensemble avec les jeunes générations également. Ce sera au point où il s'agira d'apporter une attention toute particulière aux jeunes générations. La ville que nous ambitionnons de construire sera à l'heure demain et il convient de les associer à cette démarche dès leur plus jeune âge, dont ils seront demain les premiers défenseurs et les porteurs. Dans cette optique, ces éco-délégués ont été élus et siègent au sein du Conseil municipal enfant, CACT, et seront chargés d'émettre les propositions et avis sur les actions projetées et à mettre en œuvre. Ainsi, avec l'éducation nationale, des actions seront également définies et mises en place au sein des écoles pour faciliter l'appréhension par nos jeunes des pratiques environnementales et créer un lien enfant-nature. Je vais vous présenter quelques graphiques qui sont joints au rapport d'orientation budgétaire, qui sont réglementaires, notamment des graphiques qui permettent de voir la situation financière de la ville, qui s'arrête à l'exercice 2020 après arrêter du compte administratif que nous verrons dans trois semaines. Nous avons un premier graphique qui est ce qu'on appelle l'épargne brute. C'est la capacité de la ville à pouvoir rembourser ses emprunts. Plus l'épargne brute est importante, plus la ville a de capacités à rembourser ses emprunts. Concrètement, c'est la marge qui est dégagée sur le fonctionnement. Différence entre recettes et dépenses. Là, nous avons les recettes réelles de fonctionnement. Peut-être que le graphique fait peur, parce qu'il y a une échelle qui est peut-être grande, mais on voit bien qu'il y a une baisse de recettes importantes en fonctionnement l'année dernière, en 2020. Je remonte un petit peu. On le voit bien, les 800 000 euros, on les constate très clairement ici. Il y a des recettes réelles de fonctionnement qui sont quand même en large, en large baisse. Vous avez le détail. Je ne vais pas vous énumérer l'ensemble des dépenses et des recettes. Je pense qu'on a dû louper un graphique. Oui, c'est ça. Il y a eu des dépenses aussi de fonctionnement qui sont en hausse. Alors, juste pour ne pas vous faire peur non plus, puisque nous avons équilibré notre budget en 2020, il ne faut pas voir qu'il y a eu une explosion de dépenses à ce point. Mais il y a eu aussi une opération technique, puisque nous avons perdu la compétence eau et assainissement au profit de l'agglomération. Il a fallu réintégrer des écritures avant de transférer ce budget à l'agglomération, réintégrer des écritures des budgets annexes vers le budget principal, ce qui a gonflé artificiellement, bien sûr, les dépenses de fonctionnement, puisque c'est pour ça qu'on vous a mis une petite case dépenses retraitées en 2020. C'est-à-dire des dépenses réelles de fonctionnement sans utiliser cette écriture technique, qui est en baisse sensible également, ce qui nous a permis, bien sûr, de pouvoir équilibrer notre budget, puisque nous avons également cette même baisse en recettes. La répartition des dépenses réelles de fonctionnement. On voit bien que les dépenses de personnel représentent le principal poste pour la collectivité, puisque nous sommes à 60% de dépenses de fonctionnement. Et bien sûr, l'autre poste, c'est les charges à caractère général, c'est-à-dire les consommations courantes de la ville. La même chose, les recettes, la répartition des recettes réelles de fonctionnement. Nous voyons notamment, j'essaie de mettre en même temps la légende, que la fiscalité ne représente plus du tout la majeure partie de nos recettes, puisque nous sommes aujourd'hui à une quarantaine pour 2% de nos recettes qui proviennent de la fiscalité. On le voit bien aujourd'hui, ce sont les dotations, bien entendu, que nous avons, les recettes également de notre domaine, notamment les produits de la collectivité, et également, bien sûr, les recettes, la fiscalité indirecte, notamment le produit des jeux du casino. L'évolution des charges de personnel, donc on le voit sur 2020, la masse salariale a diminué légèrement, parce qu'en effet, avec les périodes de confinement, il y a eu des décalages de recrutement qui sont intervenus, donc en effet, ça a fait baisser mécaniquement la masse salariale, mais également des heures supplémentaires. Nous avions toutes les heures supplémentaires liées au printemps et à l'été, beaucoup d'animations qui ont été, pour la plupart, annulées ou minimisées, donc en effet, il y a eu beaucoup moins d'heures supplémentaires qui ont été mobilisées. Donc sur 2020, on est à 55% du budget de fonctionnement. Alors là, pareil, je ne dois rien oublier. Les dépenses réelles d'investissement, elles sont portées en 2020 à 13 656 000 euros, ce qui est quand même une somme considérable. Ce qui est assez classique dans les mandats, vous savez que les investissements ne sont pas linéaires dans un mandat. Vous avez en fin de mandat, début de mandat, des pics d'investissement, puisqu'on est sur la réalisation des projets. Puis vous allez avoir au milieu du mandat une baisse des investissements, puisqu'on est dans la phase de conception et recherche de financement, préparation des projets. Donc là, on est en effet dans la phase 2019-2020, voire même 2021, on vous présentera ça au budget, sur des pics d'investissement, puisque les projets sont actuellement opérationnels. Vous pouvez le voir tous les jours dans les rues de Fécamp. La répartition des recettes d'investissement. Vous voyez quand même que dans les recettes, nous avons bien sûr des subventions. On parlait tout à l'heure des recherches de financement, de s'inscrire dans les projets, des appels à projets, pour avoir justement ces subventions et ces participations. Nous avons le FCTVA. Juste rappeler qu'en investissement, la ville, toutes ses dépenses qu'elle effectue, récupère une partie de la TVA l'année d'après, sous forme d'un fonds de compensation. Et bien entendu, cette année, l'année 2020, les recettes d'investissement étaient essentiellement pourvues par l'emprunt. Ce qui se retrouve sur le schéma suivant, donc l'encours de la dette. Donc c'est le montant que la ville de Fécamp doit aujourd'hui, qui se porte à 25 millions d'euros aujourd'hui. La dette par habitant, ce sont des ratios qui sont également fournis. On est aujourd'hui à 1 479 euros. Alors toujours des chiffres bruts, puisque nous avons un endettement qui a augmenté en 2020, mais aussi un nombre d'habitants qui a baissé. Donc forcément, mécaniquement, ça fait grimper ce ratio. Alors ça, c'est le graphique, à mon avis, le plus important concernant la dette, ce sont les capacités de désendettement. C'est celui et ce ratio-là qui est pris en compte, notamment par la Chambre du journal des comptes, pour évaluer les capacités d'une ville à pouvoir rembourser. Une capacité de désendettement, c'est le nombre d'années qu'il faut pour la ville de Fécamp à aujourd'hui pour se désendetter totalement. Et nous sommes à 9,3 ans pour se désendetter, sachant que les codes d'alerte sont à 12 ou 13 ans. Donc on est plutôt en dessous des ratios, on est dans des ratios qui sont très convenables. Donc si on a un endettement qui a pu augmenter, la ville de Fécamp aussi, on l'a vu tout à l'heure avec le premier graphique, avec l'épargne brute, a amélioré son épargne brute, donc sa capacité à rembourser ses emprunts. Donc le ratio, mécaniquement aussi, est plutôt bon, malgré un programme d'emprunts très important. Donc ça, c'est le ratio qui est pris à chaque fois en place, en compte par la Chambre du journal des comptes. Alors le profil d'extinction de la dette, c'est très théorique, parce que ça, ça signifierait que la ville de Fécamp n'emprunterait plus sur les prochaines années. Et donc nous aurions fini de rembourser la dette en 2030. Et bien sûr, ça reste très théorique. Donc quelques variations importantes qu'on a pu voir, notamment sur les impôts et taxes. Alors bonne surprise, on a pu l'évoquer dans la presse. Droits de mutation qui ont été en hausse, plus 86 000 euros, puisque nous avons mécaniquement, le confinement a amené un dynamisme immobilier dans notre ville assez important. On voit bien aujourd'hui, les transactions immobilières sont plutôt importantes, les prix ont plutôt bien été stabilisés. Donc du coup, la ville de Fécamp, on le retrouve aussi dans ses comptes, puisque la ville de Fécamp perçoit des droits de mutation. Taxes foncières et d'habitation, le plus gros, ça c'est la revalorisation des bases, tout simplement. Et des rôles supplémentaires, nouveaux habitants, donc nouveaux rôles supplémentaires. Là, on voit sur celui-là, et ce n'est pas neutre, c'est l'impact que j'ai pu vous indiquer sur le produit des jeux, donc la fermeture du casino, on voit bien qu'on passe de 817 000 euros de recettes à 524 000 euros de recettes. Toujours une baisse de recettes, on voit bien nos droits de place et marchés. On passe de 23 000 à 14 000 euros. L'impôt sur le spectacle, c'est anecdotique. Publicité extérieure, ça n'a pas bougé, tout simplement parce que les recettes sont émises. Quand on fait des remises, on le retrouve en dépense. Donc c'est une dépense que l'on fait lorsqu'on fait une exonération, non pas une exonération, mais une remise gracieuse. C'est ce qu'on a pu faire d'ores et déjà. Donc les rôles supplémentaires, taxes foncières, taxes d'habitation. Ça, c'est de la fiscalité additionnelle. L'attribution de compensation, on voit aussi l'impact que ça peut avoir avec les transferts de compétences. Donc l'attribution de compensation de l'agglo envers la ville. Je ne vais peut-être pas aller au-delà. Je vais juste reprendre le chiffre total. Ce chiffre-là, c'est le chiffre des dotations globales, donc l'ensemble des dotations. On voit bien qu'on a une stabilité des dotations légères hausses, même en 2020. La colonne de milieu étant que 2020. Et on estime en effet à une progression des dotations, notamment à dotation de solidarité, de prééquation, puisque l'État l'aurait abondé à hauteur de 90 millions d'euros. Alors ça, c'est le PPI. J'essaie de le mettre pour ne pas vous donner un torticolis. Et pour ne pas... Le plan pluriannuel d'investissement, ce sont des enveloppes sur plusieurs années qui sont prévues pour des gros investissements. Avec les AP, autorisation de programme, c'est l'enveloppe globale que vous avez sur plusieurs années. Et vous avez ce qu'on appelle les crédits de paiement. C'est ce qui est prévu de payer sur un exercice. Donc bien distinguer AP, autorisation de programme, sur plusieurs années, de crédit de paiement sur l'année en cours. Alors, je ne vais pas énumérer tout. Je pense que vous avez pu le voir l'ensemble. Rappelez quand même que l'IFSI, parce qu'on a pu l'inaugurer il y a une semaine de cela, l'IFSI a été un des grands investissements de l'exercice 2020 et qui a se plongé un petit peu sur 2021. Ensuite, je vais juste conclure. Également, quelques tableaux obligatoires sur le rapport d'orientation budgétaire, c'est les éléments relatifs à l'évolution des effectifs. Vous voyez également les postes budgétaires ouverts et les postes pourvus. Donc on a une petite marge à chaque fois entre les postes qui sont ouverts au budget et les postes qui sont réellement pourvus, c'est-à-dire des postes qui sont en cours de recrutement notamment. Donc nous sommes à un effectif de 444 agents à la ville de Fécamp pour l'exercice 2021 et 430 pour l'exercice 2020. La répartition par filière, 107 agents pour la filière administrative. Et bien sûr, le gros bataillon, c'est 235 agents au service technique. C'est 52,9% de nos agents. Et bien sûr, nous avons après toutes les filières qui sont représentées. La répartition des catégories A, B, C. Donc les cadres, cadres intermédiaires et agents. Donc nous avons 32 catégories A, 80 agents en catégorie B et 332 agents en catégorie C. Les avancements, grades et titularisations. Donc vous avez les différents exercices. Donc les avancements d'échelon, on sait ce qui suit la carrière de fonction publique. Et les avancements de grade, ça c'est par contre lié au choix de la collectivité par rapport aux agents qui sont promouvables. Et bien sûr, aux titularisations. Nous avons eu 11 titularisations sur l'exercice 2020, ce qui est un millésime intéressant. Les réunions des instances paritaires, CHSCT, donc le Comité Hygiène, Sécurité, Conditions de Travail, lié à la sécurité, à la santé des agents. Le Comité technique, pour tout ce qui a trait à l'organisation des services. Et les commissions administratives paritaires, les CAP, concernant la carrière des agents. Donc vous voyez un petit peu la tenue du nombre d'instances qui montre aussi le dialogue social qu'il y a dans cette collectivité. Puisque en cumulé, nous avons 17 instances qui se sont programmées chaque année. Je vous laisse imaginer le temps de préparation pour nos services de ces instances. Et c'est vraiment pour les élus. Donc là, c'est un graphique qui est obligatoire à poser. Bon, c'est le nombre d'agents qui bénéficient d'un logement ou d'un véhicule de fonction. Donc véhicule, il n'y en a pas. Et des logements, nous avons encore 3 agents qui bénéficient d'un logement. Ce sont les gardiens, notamment, de nos stades et gymnases. Donc le pendant du graphique précédent, avec le coût de ses avantages. Les accidents du travail, donc même si on ne peut pas s'en satisfaire, ils sont quand même en régression. Nous avons des accidents du travail qui sont liés pour beaucoup, notamment au déplacement domicile-travail. Ces conseils comme accidents du travail, nous avons une accidentologie qui a été importante cette année à ce sujet-là. Voilà, je me tiens à votre disposition. J'espère ne pas avoir été trop laborieux et espérons un débat. Non, pas du tout laborieux parce qu'on sait à quel point les uns et les autres, il est un exercice compliqué, ce rapport d'orientation budgétaire. Il est très compliqué de le rapporter, mais il est également toujours compliqué de le rédiger. Nous avons beaucoup tenu compte des remarques pour ceux qui étaient ici précédemment inscrits dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc c'est vrai qu'il est aussi probablement peut-être plus clair que ce qui était auparavant avec des données qui, je l'espère, sont de nature à vous intéresser, en tous les cas à ouvrir éventuellement les débats. C'est évidemment une première étape qui devra se traduire dans trois semaines par le vote du budget. Et donc permettez-moi de remercier particulièrement M. Cardon et David et l'ensemble du service financier qui, en effet, ont beaucoup contribué à la rédaction de ce document, mais également l'ensemble des services parce que chacun dans son domaine a apporté évidemment sa pierre. Donc merci à tous. Qui souhaite prendre la parole en premier ? Pardon, M. Patry. Non, mais si quelqu'un veut le prendre avant. Donc nous avons, bien entendu, plusieurs demandes de précision sur ce document de 40 pages sur lesquelles je vais vous faire quelques remarques sur le fond et je terminerai sur la forme. Alors tout d'abord, je constate que la dette par habitant a augmenté de près de 30% entre 2017 et 2020, ce que vous l'avez expliqué, entre 1 146 euros à 1 479 euros. Donc c'est un élément inquiétant qu'il faudra surveiller de près et j'ai bien entendu que cela devrait baisser dans les années à venir. Sur la perte des produits des jeux, vous prévoyez une perte de 310 000 euros contre 275 000 euros en 2020, donc soit une perte de 12% par rapport à l'année dernière. Et par contre, pour les équipements touristiques comme le musée, vous prévoyez le même niveau de perte. Alors, quelles sont vos hypothèses de travail pour obtenir ces chiffres ? Ce que je vous propose, c'est que je... Non, non, justement, je préférais... Si vous permettez, vous posez l'ensemble de vos questions et on répondra ensuite. Ça va très bien, merci. Bon, le DOP, c'est aussi l'occasion pour nous de donner quelques pistes ou d'idées d'action que nous souhaiterions faire. Donc, dans le premier axe, j'ai essayé de prendre la même chronologie que vous, donc dans le premier axe de développement qui est consacré à l'aide aux opérateurs économiques. Donc, tout d'abord, budgétairement, vous indiquez que pour la taxe locale sur la publie extérieure, des remises gracieuses pourront être accordées aux entreprises qu'ils solliciteront et sur examen. Mais en parallèle, vous budgétez la même chose. Alors, c'est-à-dire la même chose qu'en 2019 et en 2020. Donc là, il y a une incohérence entre les annonces et les actes. Alors, j'ai bien entendu, si j'ai tout compris, dans votre... ce qui n'était pas indiqué dans le rapport, mais ce que vous avez dit oralement, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on retrouve des lignes de remises gracieuses. Donc là, pour notre suivi, alors on va être certainement pour rien, mais c'est assez compliqué quand même. Globalement, la relance que vous envisagez est consacrée à dynamiser l'offre commerciale de la ville. Donc, nous pensons que c'est nécessaire, mais pas suffisant s'il n'y a pas un surcroît de demande. Donc, nous vous proposons de vous inspirer de villes moyennes qui ont innové. À Dinant, par exemple, où la mairie gère le système de livraison des commerces de proximité avec un propre service municipal de livraison des achats effectués chez les commerçants de proximité avec une livraison à vélo. Alors, sur ce même thème, vous envisagez un nouvel espace de marché hebdomadaire au Ramponneau. C'est une bonne idée. Toutefois, rétablir un marché à la journée a été une mesure plébiscitée pendant la campagne. Alors, pourquoi vous vous privez-vous de la reprendre ? Ou de proposer un deuxième jour de marché pendant la saison estivale, puisque les touristes arrivant le samedi dans l'après-midi, ils sont parfois privés de cette découverte et s'il ne reste qu'une semaine. Surtout que les demandes de marché et de circuits courts, vous l'avez dit vous-même, sont plutôt en augmentation. Autre point concernant le déploiement de la fibre et les activités liées au numérique qui sont citées, mais rien n'apparaît quant à la création d'un réseau Wi-Fi public. Or, dans le dernier baromètre des centres-villes et des commerces de proximité qui a été réalisé par l'Institut CSA, par l'Association des centres-villes en mouvement, il apparaît que c'est le premier service que les Français attendent de voir se développer dans leur centre-ville. C'est aussi une demande et on pourrait aussi le développer sur le front de mer. Enfin, une question que j'avais déjà posée lors du précédent DOB. Je vous rassure, souvent vous me donnez les éléments de réponse après. Je ne tiens absolument pas la poignée qu'il y a dessus, mais j'attends toujours les éléments d'utilisation de l'application Senior Senior. On avait parlé lors du précédent DOB et que je n'ai toujours pas. Ensuite, dans le second axe de développement, vous insistez sur la valeur famille. On ne l'aurait certainement pas écrit ainsi, on va plutôt parler de valeur familiale, mais on se rejoint sur la nécessité d'accompagner au mieux les familles à travers notamment la compétence majeure dévolue aux communes que sont les écoles maternelles et élémentaires. Et à ce propos, rien n'est très explicite, en tout cas dans ce rapport, sur l'accompagnement des familles sur les équipements numériques. Ça, c'est la première question. Et de plus, comptiez-vous accompagner l'Éducation nationale sur les dispositifs de vacances apprenantes, comme ça a déjà été fait, je crois, aux dernières vacances, à participer à combler le retard inévitable de la situation sanitaire sur l'apprentissage des enfants, avec pourquoi pas rétablir des colonies de vacances ou proposer des stages linguistiques avec les différentes associations du territoire ou de s'inspirer de nombreuses communes qui privilégient la multiplication de courts séjours pour contribuer à pallier les inégalités sociales qui se reproduisent sur les résultats scolaires. Page 31, vous souhaitez développer la culture hors les murs, notamment pour les MAP et le conservatoire. Il semble que ça existe déjà pour les MAP depuis de nombreuses années, avec différentes interventions au milieu scolaire, au cours-lit, des ateliers à l'hôpital, des exploits, des vernissages dans le hall de l'hôtel de ville ou de l'hôpital. En revanche, vous ne citez pas le théâtre ou le passage dans ces actions et pourquoi ne pas saisir l'opportunité de développer les arts vivants en extérieur, les différentes disciplines comme la danse ou le théâtre qui s'y prêtent d'ailleurs davantage. On a pu mesurer le succès des festivals d'art du spectacle vivant qui se déroulent dans la région. Vivacité à Sudville en est l'exemple le plus marquant. Alors pourquoi ne pas, en plus de l'aspect patrimoine qui est très présent dans le Dobe, développer un festival de cultures urbaines notamment ? Un événement qui pourrait fédérer notre jeunesse et qui lui parle et qui fasse écho aux formes contemporaines et qui valoriserait notre jeunesse créative. Page 37. Nous sommes très heureux que la ville de Fécamp ait obtenu le label Terre des Jeux mais c'est pour nous d'ailleurs l'occasion de saluer le travail des services de la ville une fois encore. En revanche, nous n'avons pas bien compris comment la ville allait se saisir de ce label ? Quelles sont les manifestations, les grandes manifestations ou non ? Les événements sportifs ou les actions en faveur des habitants que nous pourrons accueillir ? Le troisième axe qui concerne le développement durable. Alors vos intentions en la matière sont ambitieuses. Il nous semble assez pluraliste de mener à bien tous ces projets en une année. On imagine donc que c'est une lettre d'intention et c'est ce que nous avait dit après coup, en tout cas ce qu'il nous avait dit ce soir. Donc voilà, je m'étais noté, pardon, c'est un dôme mais pas un programme. Normalement. Enfin, nous restons convaincus que c'est notre point de désaccord que la gratuité des transports au moins pour les jeunes de moins de 18 ans et leurs accompagnants serait une mesure efficace et pertinente pour préserver notre cadre de vie et réduire la pollution et les transports. Vous annoncez la poursuite de la voie verte et la création de nouvelles pistes cyclables. Forcément, nous nous en réjouissons. Mais nous sommes aussi attentifs à la sécurisation de ces pistes cyclables et au conflit d'usage, notamment le long du Cabérini avec les places d'assassionnement qui est un vrai problème. Les pages 44 et on note à peu près le même nombre d'accidents du travail en 2020 que l'année précédente. Avec quand même des mois de télétravail et de confinement, cela semble quand même assez étonnant. Vous dites que ça baisse. En proportion, pour moi, ça a augmenté. Et ce qui est plus inquiétant, ces chiffres sont élevés et stables depuis plusieurs années. Donc voilà pour le fond. Et je serre bien sur la forme de ce document. Et depuis le début de cette nouvelle mandature, nous, quand je dis l'opposition, tentons de ne pas polémiquer. Nous pensons, et c'est encore le cas ce soir, nous pensons d'être positifs et constructifs dans l'ensemble de nos interventions. Alors, nous ne sommes pas d'accord sur tout. J'aurais tendance à dire heureusement. Mais nous donnons nos orientations pour enrichir le débat et sans polémique. En tout cas, je le pense. Par contre, je dois vous avouer qu'en échange, j'ai un peu plus de mal à lire un certain nombre de vos propos qu'on retrouve moins à l'oral mais dans les écrits qui me surprennent. Parce que si on vous écoute, il ne se passait rien avant 2014 ou alors vous récupérez toutes les actions avec une mémoire sélective uniquement à partir de cette date. J'ai quelques exemples. Page 24. Alors, je pense que les commerçants, et j'en sais quelque chose, pourront vous dire que la collectivité n'a pas attendu 2014 pour engager une démarche visant à renforcer l'attractivité de la ville et de son centre. Alors, vous avez lancé les travaux et fait des choix sur lesquels nous avons débattu lors de la précédente mandature et cela ne date pas que de 2014. C'est la même chose pour l'aide au permis de conduire. Vous, nous avons voté des modifications sur les destinataires de cette aide. Or, ce dispositif a été mis en place bien avant. Est-ce que nous ne retrouvons pas dans ce document ? Page 30. Les démarches ont été engagées depuis 2014 pour accueillir des médecins. Même chose, le centre de santé initié dans la précédente mandature. Page 32. L'état de certains équipements liés à leur vétusté et à un manque d'entretien ces 30 dernières années. Première remarque, les agents en charge de l'entretien apprécieront justement cette remarque. Mais vous souhaitez aussi, si vous souhaitez être factuel, vous oubliez de lister l'ensemble des nouveaux équipements sportifs de ces 30 dernières années. La piscine, le gymnase Tony Parker, la salle jambon où nous sommes, Mazoyer, le gymnase du lycée, des collèges. Alors, je ne suis absolument pas le garant du bilan des précédentes majorités municipales et je ne le souhaite pas forcément. Mais mettez en avance ce que vous pensez être des réussites. Mais je suis convaincu que discréditer ou plutôt oublier volontairement les actions de votre prédécesseur ne feront pas grandir notre débat collectif, politique et ce, quelles que soient les idées des uns et des autres. Je vous en remercie. Merci. David, je... Je réponds qu'à une partie d'une partie de l'intervention. Pour la forme, puisque j'en suis un des rédacteurs, j'essaie toujours aussi d'être objectif et d'être dans la continuité. 2014, bien sûr, c'est le début de notre mandature. Donc, c'est celle-ci, forcément, que l'on met en présentation parce que c'est celle pour laquelle on a eu le pouvoir de décision, tout simplement. Ce n'est pas le but d'oublier tout ce qui s'est fait avant et heureusement, parce que la ville de Féquence s'est construite depuis plusieurs siècles et heureusement. Juste pour vous indiquer quelques points techniques concernant la dette. En effet, je suis très, très vigilant et ça, chacun se reconnaîtra dans mes propos. Je suis très vigilant, justement, à maîtriser cette dette à ce qu'elle soit vraiment dans nos capacités. On a pu le voir, en effet, notre encours de dette a augmenté, l'endettement par habitant a augmenté. Il faut que ça reste maîtrisé. Juste vous indiquer que nous pilotons ce budget, que nous avons également la Chambre générale des comptes qui vient régulièrement voir aussi ce qui s'y passe. Donc, soyons tranquilles là-dessus. La ville de Féquence reste pilotable et pilotée au niveau de l'endettement. De plus que cet endettement est sur un pic d'investissement qu'on a pu le voir. On a une dépense d'investissement qui sont importantes ces deux dernières années et donc encore cette année. Et ce pic, bien sûr, sera résorbé avec les phases d'investissement qui seront plutôt dans la préparation des prochains projets. Concernant les baisses de recettes que vous avez pu évoquer, ce sont des estimations, en effet. Donc, sans doute, ça sera à revoir en cours d'année. J'espère positivement que ce soit pour le musée ou pour le casino. Aujourd'hui, qui sait ? Le casino, on n'a pas encore de date ni des musées. On n'a pas de date de réouverture. Comment savoir demain le montant des recettes ? Juste la projection qu'on a pu faire, c'est lié à la saison estivale. On sait très bien que nous, la conservatrice en chef du musée nous donne régulièrement l'état des recettes depuis son ouverture et avec, mois par mois, les pics de recettes. Donc, on part sur un scénario d'une réouverture pour la période estivale où il y a la plus grosse partie des recettes, tout comme pour le casino. Concernant la taxe sur les publicités extérieures, comme je vous l'ai indiqué, elles seront budgétées en recettes sur le même montant puisque les taxes vont être émises. Les titres de recettes vont être émis, donc on doit l'inscrire en recettes. Par contre, pour les remises que nous ferons à nos commerçants et pour lesquelles nous allons accorder cette remise, ça sera une dépense. Donc là, on le reverra sur le volet dépenses, le compte 673 notamment. C'est juste pour expliquer, c'est le fait qu'on rebudgette le même niveau de recettes, c'est parce que ça sera une dépense qui interviendra en face. Ensuite, après, il y a le marché, le réseau Wi-Fi, seigneur, seigneur, les accompagnements, terre de jeu, je vais peut-être laisser mes collègues peut-être défendre. Chacun, parce que c'est un projet, on parlait tout à l'heure d'un projet collectif de rédaction de ce document, mais c'est en effet un projet collectif et municipal où chacun a sa place, élu et service. Alors, est-ce que certains veulent prendre la parole ? Vas-y. Je vais répondre pour la partie éducation. Éducation, alors concernant les écoles maternelles et élémentaires, très clairement, nous n'avons pas de demande d'équipement en informatique. Toutes les écoles sont équipées, elles, de vidéoprojecteurs et autres, mais nous n'avons pas de demande autre. Nous sommes vigilants et nous les interrogeons, notamment les enseignants, et à chaque demande, nous sommes prêts, effectivement, à aider. En ce qui concerne l'aide que nous pouvons apporter, nous envisageons de développer le club coup de pouce dans toutes les écoles. Il en manque deux actuellement puisque l'État finance sur les quartiers politiques de la ville. La ville a déjà pris en charge deux autres coups de pouce. L'idée est de généraliser sur l'ensemble du territoire. Est-ce que tu peux préciser pour l'ensemble des conseils municipaux ce que sont les clubs coups de pouce ? Parce que nous, on connaît, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est. Alors, ce sont des petits groupes qui sont désignés par les enseignants en CP. Et donc, nous avons un animateur CCS ou ville, puisque, pour le moment, c'est porté par le CCAS, qui anime des petits groupes pour aider ces enfants dans l'exercice de l'écriture et de la lecture. Concernant les vacances apprenantes, des écoles commencent à y travailler puisque Rabelais nous a déjà sollicité à nouveau pour les aider concernant le transport. Et puis, nous travaillons aussi avec à nouveau le Collège Jules Ferry qui envisage aussi cette année de reconduire le dispositif. J'ai d'ailleurs appris cet après-midi même que le Collège Jules Ferry avait reçu l'habilitation Erasmus et donc nous sollicitera pour à nouveau accompagner lors de courts séjours. On est d'accord si ce n'était pas indiqué dans le... Je l'ai appris cet après-midi même. Non, mais même avant, sur Rabelais et... Non, parce qu'en fait... On ne peut pas tout tomber, il y a déjà 40 pages. Non, et puis là, ça se travaille quasiment au jour le jour. C'est une action forte. Enfin, j'entends dans les 40 pages, ça ne m'engage que moi, mettre une ou deux lignes sur cette volonté. Je pense que c'est important. Voilà. Je crois que pour ma partie, j'apporterai effectivement des précisions au fur et à mesure, mais là, au mois de mars, je vous avoue que la perspective, notamment pour juillet et août, et puis des vacances apprenantes, est encore un peu éloignée, surtout hors de l'autorisation ou pas d'effectuer des sorties avec nuitée. Alors, moi, je voulais peut-être noter le travail. J'ai bien noté qu'en effet, votre intervention n'était pas polémique, qu'elle ne se voulait pas l'être. Vous vous posez un certain nombre de questions, vous êtes dans votre rôle, mais il faut quand même qu'on puisse être d'accord sur au moins un principe. C'est qu'on ne peut pas régulièrement dire que vous n'investissez pas assez ou que vous n'avez pas de projet, etc. Et puis, c'est mouvoir quand les dépenses d'investissement augmentent de façon importante et du coup, évidemment, l'endettement augmente. En début de mandat, vous l'avez vu, lors du précédent mandat, il était évident qu'on était sur les dépenses essentiellement du musée et donc on avait des montants d'investissement et des dettes extrêmement importantes. Au milieu de mandat, la dette a baissé et en effet, l'ensemble des très gros projets que nous avons inaugurés ou que nous inaugurons là actuellement, vous les avez votés et vous connaissiez en effet les budgets. Donc, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir une surprise sur la situation telle qu'elle est présentée sur 2020. Ce n'est pas non plus de la polémique, que c'est d'expliquer que l'ensemble de ces gros projets qui constituent la globalité de l'investissement, nous les avons votés communément. Et sinon, moi, je n'ai jamais dit ça. Oui, non, non. J'ai parlé des 30 %, etc. J'ai même dit, j'ai compris, puisque vous l'avez expliqué à l'oral, que c'était ce pic d'investissement sur les deux premières années de ce mandat-là, enfin, de 2020 et de 2021. Oui. Donc, voilà. Donc, je n'ai absolument pas polémiqué sur le sujet. Non, mais vous disiez, je suis inquiet. Donc, on ne peut pas être inquiet puisqu'on les vote tous globalement. Et puis, nous savons tous très bien et ce qui, je l'espère, sera quand même une très bonne nouvelle, c'est lorsque nous aurons la dotation qui nous viendra du parc éolien offshore qui sera en effet une vraie bonne respiration pour le budget de la ville et les aménagements à venir dont nous nous sommes engagés, vous le savez, à ce qu'une grande partie puisse être affectée au développement durable considérant qu'elle nous viendrait de l'énergie renouvelable également. Je ne vais pas tout reprendre, mais vous avez évoqué également le théâtre. Je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion sur le passage parce que le passage, ce n'est pas une structure municipale. Nous, ici, on met dans le débat d'orientation budgétaire les structures qui sont municipales sur lesquelles nous savons que nous avons évidemment un impact. Là, on est quand même sur une association avec un conseil d'administration, une présidente. Et donc, il ne s'agit pas, et ça, je peux vous dire que moi, j'y ai toujours veillé, à ce que la municipalité impose ses choix. Alors, évidemment qu'elle est l'un des principaux financeurs, donc elle a tout de même son mot à dire, mais elle ne peut pas dire « Nous souhaitons que vous alliez ici ou là ou que vous ayez tel type de programmation et c'est heureux, vous en conviendrez ». Peut-être pour vous rassurer, en tous les cas, pour eux, c'est qu'ils sont financés par le département et la région parce qu'ils vont hors les murs. Ils vont hors les murs et même hors la commune, c'est-à-dire qu'ils interviennent sur des communes qui sont dans l'agglomération, voire un peu éloignées, ce qui, je reconnais parfois, quand le maire de Fécamp m'interroge, je leur demande souvent qu'ils se voient les faire à Faux-Villes, mais ils obtiennent des financements d'autres institutions et qui, elles, demandent qu'évidemment, il puisse y avoir des sorties à l'extérieur et c'est plutôt, en effet, une bonne chose. Sur la gratuité des transports, la gratuité des transports, ce n'est pas ici que nous pouvons en parler puisque, vous le savez, la compétence transport revient à l'agglomération, sauf à ce que l'on considère que la ville de Fécamp contribue au budget transport de l'agglomération. Ce n'était pas prévu ainsi et ce n'est pas comme ça que nous l'envisageons. Mais pourquoi pas ? Il y a un moment donné où on pourrait se dire que peut-être on exigerait, enfin, on souhaiterait des développements supplémentaires et qui, du coup, eh bien, nécessiterait un financement de la part de la ville. En l'état, nous connaissons les uns et les autres les budgets tendus de l'agglomération et notamment celui du transport. Vous avez parlé d'un festival des cultures urbaines. C'est une bonne idée. Ce n'est pas celle que nous avons retenue. Nous sommes partis sur le lancement de Fécamp-Grande-Escale et de son renouvellement. Nous l'espérons, si cela fonctionne bien, tous les deux ans. Donc, on ne peut pas tout faire et nous devons, en effet, ici, publiquement l'assumer. vous évoquiez le marché. Alors, on en a parlé à moult reprises ici, plébiscité pendant la campagne. Moi, je n'ai pas entendu que c'était plébiscité. Je ne sais pas à quelle occasion ça a été plébiscité. Et nous, nous avons en effet beaucoup échangé avec les commerçants. et ce n'est pas un truc qui est sorti dans la tête du maire de Fécamp ou de l'adjoint à l'époque en charge du commerce, n'est-ce pas, Reynald ? Parce que nous, on n'avait pas d'idée particulière là-dessus. Si nous avons souhaité pouvoir revenir sur ce qui était le marché à la journée pendant des années et des années, c'est parce que nous observions et on nous l'avait fait observer que l'après-midi, il y avait de moins en moins de monde, qu'un certain nombre de camelots partaient, notamment quand il ne faisait pas très beau, partaient à 14 heures, laissant un marché totalement clairsemé, des espaces qui ne pouvaient pas être nettoyés et donc, en général, pas très agréables et qui ne permettaient pas surtout, surtout, du stationnement en centre-ville le samedi après-midi, contrairement à ce qui se passait dans les zones périphériques. Voilà ce qui a été le choix de ce samedi matin, simplement. Donc, encore une fois, ce n'est vraiment pas quelque chose sur lequel on avait des a priori et aujourd'hui, les remontées que nous avons, c'est que si certes, il y a peut-être un peu moins de monde le samedi après-midi dans le centre-ville, quoique, les commerçants nous disent qu'au niveau du chiffre d'affaires, eh bien, alors, actuellement, on est un peu dans une situation particulière, mais qu'en tous les cas, au niveau du chiffre d'affaires, ils faisaient plus que ce qu'ils faisaient auparavant. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux ? Enfin, je veux dire, on nous reprochait tout de même, on ne nous reprochait pas, mais on nous indiquait quand même que c'était compliqué. Vous savez toujours ces histoires de stationnement centre-ville, nous savons à quel point c'est toujours très sensible. Et donc, le fait de pouvoir réouvrir toute la place Bélé à partir de 13h30, 14h, était, semble-t-il, est, semble-t-il, un plus. Donc, moi, je veux bien qu'on puisse s'appuyer sur, en effet, un certain nombre de personnes qui auraient envie d'aller se promener dans le marché le samedi après-ville. N'empêche que ça ne correspond pas, semble-t-il, aux attentes et des commerçants et surtout sur la dynamique que nous pouvons espérer d'un centre-ville. Donc, encore une fois, moi, je n'ai pas d'a priori. Si on arrive demain à nous dire que, oui, il faut absolument réouvrir le marché toute la journée, les camelots initialement étaient réservés. Aujourd'hui, ils vous disent qu'ils ne veulent pas, ils font le même chiffre d'affaires en quelques heures que l'après-midi. Donc, je ne vois vraiment pas, je vous dis, sauf à céder, je ne sais pas, à quelques personnes qui voudraient qu'on ne change pas ou qu'on reste comme ce qui se faisait auparavant. Mais auparavant, je me permets de rappeler qu'il n'y avait pas d'hypermarché en périphérie où il y avait des milliers de mètres carrés où on pouvait se stationner. Je ne suis pas convaincue et je vous dis, moi, je ne demande pas mieux qu'on réinterroge sur cette affaire, l'ensemble des commerçants et qu'on laisse choisir. Mais ça ne peut être que dans cette perspective. Et sur les travaux, eh bien, évidemment, nous continuerons à travailler sur ce sujet, même si, évidemment, la deuxième phase de travaux du centre-ville prend du retard et volontairement puisque, eh bien, la situation actuelle fait que nous n'avons pas envie de fragiliser à nouveau par des manques de stationnement un commerce qui doit juste respirer en attendant des jours meilleurs. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous résumer également, eh bien, rapidement. Est-ce que quelqu'un souhaitait, Serge ? Si je peux répondre sur le label Terre des Jeux, effectivement, ce label Terre des Jeux a été obtenu en 2020, a été attribué à notre ville eu égard à la qualité de certaines infrastructures. Alors, ce label nous permet de nous positionner et éventuellement d'être retenu par le COJO, le comité d'organisation des Jeux olympiques 2024. On espère qu'ils se passeront à Paris, avec l'espérance de recevoir des sélections internationales. Or, dans ce domaine, le stand de tir répond à ces critères qui ont été mis en place et avec l'espoir de pouvoir accueillir des sélections internationales dans le cadre de leur préparation. Voilà un peu ce qui est Terre des Jeux. Le label a été retenu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de villes ont déposé leurs dossiers. On a eu la chance d'être retenu et c'est une véritable plus-value pour notre territoire. Sachant que le début du travail va consister là, à essayer d'obtenir derrière, comme tu le disais, les délégations. Mais il fallait déjà être retenu dans une première labellisation et reconnaissance de nos infrastructures, en tous les cas, celles qui ont pu être retenues. M. Louiset, j'ai vu que vous aviez tenté d'appuyer. Oui. Donc, quelques observations. Pardon, M. Louiset, je voudrais juste dire un mot pour répondre à M. Patry par rapport à la fibre et le développement Wi-Fi. Et puis après, on va prendre la suite. Alors, concernant la fibre, je crois qu'il y a deux sortes de fibres. Il y a la fibre destinée au grand public et aux habitants. Celle-là, elle est mise en place par Orange et le développement doit se terminer fin 2021 sur l'ensemble de la ville de Fécamp. Donc, on en suit le développement régulièrement avec l'opérateur. Il y a eu un petit peu de retard en 2020 pendant la période de confinement. Ce retard a été rattrapé en fin d'année. Donc, ils sont dans le planning. Reste, bien entendu, sur la fin du déploiement, les difficultés rencontrées, notamment sur tout ce qui est aérien, puisque un certain nombre de poteaux qui appartiennent à Enedis ne sont plus à même pour certains de supporter des charges supplémentaires. Donc, d'autres solutions sont recherchées pour continuer ce déploiement. Donc, ça, c'est pour la partie, je dirais, privée. Maintenant, en ce qui concerne la ville, le déploiement de la fibre noire, donc une fibre entièrement dédiée à notre utilisation, est pratiquement terminée. Donc, ça veut dire que pratiquement tout le patrimoine qui nécessitait d'être en liaison en réseau interne est pratiquement terminé. Et le développement de la Wi-Fi publique dont vous parlez fait partie du projet qui s'inscrit à la suite, puisqu'il fallait d'abord que notre infrastructure soit faite avant de déployer un réseau Wi-Fi public. Ce réseau Wi-Fi public, on a répondu à un appel à projet financé par des fonds européens. Et donc, nous sommes en attente de cette réponse pour le déployer sur un certain nombre d'axes prioritaires, notamment ceux utilisés par le plus grand nombre déjà de nos visiteurs et notamment les visiteurs étrangers qui ont parfois intérêt à se connecter à un réseau Wi-Fi gratuit plutôt que d'utiliser les datas à l'étranger, bien que pour les Européens, il y a eu des aménagements de tarifs qui ont été faits et qu'aujourd'hui, l'utilisation des datas dans un certain nombre de pays européens ne coûte pas plus cher que lorsqu'ils sont dans leur propre pays. Je me permets d'ajouter un point sur la question des mobilités et des mobilités douces avant de vous laisser la parole, M. Louiset. Je pense qu'il faut noter le fait de faire attention au conflit d'usage et la consultation qui est en cours et qui a eu lieu dans FECAM, portée par les services techniques, par Jean-Marie de Mondion et aussi par nos conseillers municipaux délégués de quartier vient répondre à cette question-là, cette question des conflits d'usage, pas uniquement sur le Quai Bérini mais partout dans FECAM. Voilà. Merci. Merci à tous les deux. Sur le sujet de la Wi-Fi, en effet, je pense que ce serait vraiment utile, Jean-Marie, qu'on puisse communiquer, notamment avec la presse pour montrer tout ce qui a été fait et montrer à quoi correspond notamment la fibre noire puisque, en effet, on communique très peu sur ces questions-là et d'où la nécessité en effet de votre question. On ne le fait pas, on ne le fait pas bien en tous les cas et voilà, ce qui expliquera peut-être, ce qui nous permettra, enfin j'espère oui et non parce que j'aimerais surtout qu'on se retrouve en présentiel en mairie un jour, mais ce qui nous permettrait ici de faire des conseils municipaux éventuellement en visio puisque nous n'avions pas la fibre ici, c'est ce qui a été un petit peu à quelques reprises au tout début en tous les cas où on organisait des réunions un peu scabreux on va dire pour ne pas dire autre chose. Je pense que ce serait utile que l'Effet Campoie puisse savoir à quoi ça sert parce qu'en plus ça a été un investissement aussi important cette fibre noire et nous sommes à mon avis l'une des seules communes en tous les cas en Seine-Maritime à avoir choisi ces investissements qui derrière m'a-t-on expliqué mais vous allez me le confirmer et bien va permettre de baisser aussi nos frais de fonctionnement puisque nous n'aurons pas c'est bien ça je parle devant sous le contrôle des techniciens ce qui va permettre en effet de baisser nos frais de fonctionnement et on sait que c'est aussi l'un de nos vrais enjeux dans cette ville c'est comment est-ce que par des investissements qui soient à la hauteur nous faisons baisser nos frais de fonctionnement qui derrière évidemment nous permettent de pouvoir investir toujours plus pour rentrer juste un petit peu dans le détail pas trop ce déploiement de fibre noire c'est environ 400 000 euros d'investissement qui eux-mêmes vont générer une économie annuelle de fonctionnement qui pourrait être entre 30 et 40 000 euros économiques qui seront réalisées sur tous les abonnements sur abonnement internet abonnement téléphonique puisque tout ça nous permet de supprimer au niveau des écoles et d'autres bâtiments publics qui étaient connectés avec des abonnements spécifiques le fait de tout centraliser sur la mairie nous permet d'avoir un seul abonnement internet et d'en gérer ensuite la mise à disposition de chaque établissement et avec le débit qui convient à chacun et puis de réaliser des économies sur les abonnements téléphoniques puisqu'il n'y aura plus d'autocom dans chacun de ces bâtiments le téléphone étant géré au travers de la mairie sur le réseau IP de la mairie donc c'est un investissement qui s'auto-finance sur une dizaine d'années sur les économies réalisées et comme c'est un investissement on récupère comme le disait David tout à l'heure le fonds de TVA je crois c'est ça et les économies que nous réaliserons sur le budget de fonctionnement et bien sont toujours des économies intéressantes à faire et au delà de ça la sécurité vous m'aviez vendu en plus voilà que c'était aussi important de ne pas dépendre de tel ou tel réseau et que le fait d'être d'avoir notre propre réseau était un vrai plus sur le plan de la sécurité ce qui n'est pas un moindre sujet aujourd'hui et on l'a encore vu il y a quelques semaines avec le centre OVH voilà OVH pardon pour terminer le déploiement de cette fibre c'est en quelque sorte un maillage qui est fait entre tous les bâtiments publics et ça permet alors on parlait de wifi public mais ça permet aussi de déployer la vidéoprotection et de déployer tout autre produit numérique qui nous amènera à avoir une gestion smart city ou de villes connectées dans les années qui viennent non mais si vous cherchez un directeur de com du coup non mais on n'en parle on n'en parle pas dans le DOB non mais clairement alors qu'il y a un vrai sujet mais on ne peut pas faire 70 pages et il y a un moment donné c'est vrai c'est pas anodin oui mais on va le faire on va le faire c'est de la modernisation je vais le faire je vais le faire je vais le faire après mais oui c'est de la modernisation pardon juste un détail tout cela a déjà été expliqué dans la commission numérique que nous avons créée justement et auquel participe un certain nombre de vos collègues de l'opposition monsieur Louisé s'il vous plaît alors plusieurs observations donc David a parlé des résidences pour personnes âgées on n'a pas parlé de Paul Baer et je suis très inquiet sur Paul Baer il faudrait qu'il y ait une réponse et les investissements nécessaires sur Paul Baer de façon à ce que nos personnes âgées puissent être reçues les résidences de personnes âgées à Féquence sont bien tenues en général les gens sont satisfaits mais je pense qu'il ne faut pas en supprimer il faut au contraire développer Paul Baer il n'ait jamais été question monsieur Louisé de supprimer je pose la question de l'investissement une autre question c'est beaucoup de chômeurs africans et aussi beaucoup de personnes qui ne peuvent pas avoir contact avec les exercices extérieurs donc le CICAS la CARSAT ça devient un vrai problème et il y a une vraie rupture et je n'ai pas senti dans la volonté de ramener cette de ramener cette cette proximité auprès des gens et il faut qu'on y réfléchisse et comment on va faire un sujet qui n'a pas été abordé et qui me semble important dans certains quartiers c'est la rétrocession il y a des quartiers où il n'y a pas de rétrocession où la rétrocession est nécessaire il n'y a pas de plan de circulation il n'y a ce qui appartient aux bailleurs sociaux et puis qu'ils gèrent ou ils ne gèrent pas ou d'autres bailleurs et comment on fait il y a plein de personnes qui se posent des questions ma rue n'est pas entretenue je n'ai pas de lumière dans ma rue depuis 8 mois non 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 là je vois de quoi vous voulez parler d'accord non non mais je pense qu'il faut à tout prix qu'il y ait il n'y a pas de rétrocession chez nous tout est très clair sur qui appartient à qui est-ce qu'on envisage la rétrocession c'est ça ma question mais il n'y a pas il n'y a pas de rétrocession à Fécamp non mais non mais est-ce qu'on envisage de faire une rétrocession c'est-à-dire que la ville reprenne ses rues là mais ce n'est pas de la rétrocession là vous êtes en train de me dire qu'il faudrait que la ville éventuellement je pense que monsieur Louisé parle du plateau Saint-Jacques entre autres non pas entre autres seulement au plateau Saint-Jacques le sujet se pose alors dites-moi où attendez là on est dans le l'étissement privé monsieur Louisé oui non mais les gens vous avez quand même une manière étonnante de décharger le privé de ses obligations pour un communiste permettez-moi de vous le dire tel que je le pense le privé ne respecte pas ou ne veut plus à un moment donné respecter ses obligations c'est assez facile vous achetez dans un lotissement privé c'est bien ça la réalité vous achetez dans un lotissement privé à un moment donné vous voulez plus entretenir puis vous dites c'est la collectivité qui va reprendre mais où est-ce que vous avez eu ça monsieur Louisé dans le communiste c'est ça mais attendez mais les communistes ils vont quand même enfin ou alors moi j'ai rien compris le communiste il va se battre jusqu'au bout puis il va faire en sorte que ce soit le privé qui paye il va pas faire payer par la collectivité là où le privé est défaillant mais autrement ça colle plus quoi c'est trop facile mais là où les bailleurs sociaux sont défaillants c'est par exemple non 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 vous ne connaissez pas ce n'est pas le dossier monsieur Louisé mais attendez ce ne sont pas les bailleurs sociaux qui sont responsables là-haut ce ne sont pas les bailleurs sociaux ceux qui sont responsables là-haut ce sont ceux qui ont monté le projet initialement il y a des bailleurs sociaux dedans non les bailleurs sociaux ils sont propriétaires de leurs comment dirais-je de leurs espaces de leurs propres espaces et là-dessus ils sont propriétaires mais autrement c'était un alors ça je vous l'accorde que c'est encore un truc qui a été mal monté ça c'est clair mais ce n'est pas du tout les bailleurs sociaux donc la ville a pris parce que elle ne peut pas on ne peut pas laisser des gens comme ça sans électricité etc mais elle a pris à sa charge par exemple l'éclairage public alors que normalement elle n'aurait pas dû c'est ça la réalité sauf que les gens depuis huit mois par exemple rue Jacques Prévert et bien on va revoir ça mais on est obligé la collectivité est obligée de prendre en charge parce qu'aujourd'hui et bien il n'y a personne pour répondre il n'y a personne donc en effet les habitants n'y sont pour rien mais vous voyez sur le plan juridique la collectivité ne peut pas intervenir dès lors qu'on ne sait pas qui il y a comme interlocuteur en face vous voyez ce que je veux dire autrement on nous le reprocherait pourquoi je n'irais pas entretenir la rue privée chez un tel ou chez un tel c'est exactement le même principe et on est sur du droit alors là je parle sous le contrôle de Julien et les gens du même quartier posent la question suivante l'abri bus a été déplacé bon il n'est pas encore fini donc les services de la mairie ont pris contact avec les syndics pas les conseils syndicaux mais les syndics sans prendre l'avis des gens qui habitaient dans ce quartier là et je peux vous dire que les gens ont pas apprécié parce que c'est les syndics qui décident avec les services de la mairie qui décident quoi ? de l'emplacement et les sphères c'est l'article de Paris-Normandie ça non mais attendez c'est l'article de Paris-Normandie il y a des délégués de quartier qui sont allés sur place qui ont vous relisez l'article de Paris-Normandie non mais moi je lis pas les articles enfin je lis les articles de Paris-Normandie parce que c'est ils sont très très bons je vais pas prendre mes informations dans le Paris-Normandie monsieur Louiset je sais ce que je fais sur ce quartier là l'abri bus sur ce quartier là l'abri bus est accessible pour les personnes de mobilité réduite du côté des résidences privées mais de l'autre côté la personne va jusqu'au bout du trottoir et avec son fauteuil roulant il saute parce qu'il n'y a pas d'accessibilité ça va être fait c'est pas fini vous venez de le dire non non la partie accessibilité au trottoir est faite d'un côté mais pas de l'autre côté du trottoir c'est à dire que le travail est à moitié fait alors ça c'est c'est pas fini parce qu'il y a il y a plein de gens qui se posent des questions ils disent on doit les oublier autre chose puis vous les aidez un peu à ça non mais attendez vous nous permettez d'être dans l'opposition oui oui c'est pour ça j'ai le droit de vous dire vous les aidez un peu à ça autre chose je vous ai posé la question par rapport à la cause du Figaro je voudrais connaître le ticket d'entrée à quel moment vous m'avez posé ça non 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 je vous pose la question je voudrais connaître le ticket d'entrée mais vous posez toutes vos questions monsieur Louis et comme pour monsieur Patry d'accord je voudrais connaître le ticket d'entrée à la cause du Figaro est-ce que c'est nécessaire de faire une telle dépense je vous pose la question sur le centre médical David a annoncé qu'il y avait 7 médecins au centre médical il y a actuellement 4,7 médecins d'équivalent temps plein et donc aujourd'hui Fécamp a de nouveau des patients qui n'ont pas de médecin référent et c'est un vrai problème comment on aborde ce problème là comment on fait pour essayer d'être d'être plus glamour pour faire venir des médecins et que proposons-nous on a je pense que l'ipsy est vraiment une belle réussite je pose aussi la question comment on fait pour accompagner nos étudiants à Fécamp du fait que partout il y a des étudiants dans les grandes villes c'est l'état qui gère et il y a des CRUS et là quelles sont les mesures qu'on peut faire pour accompagner nos étudiants au niveau des repas et au niveau notamment des protections périodiques pour les femmes comme c'est prévu dans les CRUS voilà alors sur la résidence Paul Baer je ne sais pas encore où est-ce que vous êtes allé chercher ce truc là ça doit être des rumeurs mais il y en a souvent donc il n'est pas question de la fermer donc en tous les cas s'il devait y avoir éventuellement une modification ça se ferait comme vous l'aviez fait lorsque vous étiez aux affaires avec les habitants et évidemment il faudrait qu'ils soient relogés mais on ne peut pas mettre des gens qui sont très bien dans ce quartier dehors ça serait évidemment pour que ce soit un plus autrement il n'en sera rien et nous refaisons pour l'instant au fur et à mesure les appartements mais les uns après les autres puisqu'ils nécessitent comme vous l'indiquiez eh bien beaucoup de travaux donc systématiquement quand il y a un départ eh bien il y a une rénovation qui se fait n'est-ce pas n'est-ce pas Denise sur la rétrocession nous en avons parlé sur les médecins il faudrait être un peu plus glamour monsieur Louiset monsieur Louiset on est la seule commune de France à avoir ce système alors faites attention à vos mots quand même un peu plus glamour on est les seuls la seule communauté d'agglomération avec une ville moyenne de 20 000 habitants à avoir en proportion autant de médecins salariés l'exemple que vous êtes plus à prendre régulièrement c'était celui d'un département où il y avait 500 000 habitants et où ils avaient combien de médecins monsieur Louiset ? 83 comment ? 83 83 maintenant ils étaient à 50 donc vous imaginez la proportion on en avait beaucoup plus donc il y a un moment donné il faut aussi être raisonnable nous on continue on continue à dire qu'on est prêt à accueillir d'autres médecins et systématiquement on l'a fait je vous rappelle que nous sommes partis au départ ils étaient deux aujourd'hui même si ils ne sont pas tous à temps plein ils sont tout de même sept à intervenir plus une infirmière rasalée donc voilà on peut dire ce qu'on veut on peut toujours faire plus mais moi je ne désespère pas aussi on a un médecin qui s'est installé en libéral il y a d'autres médecins éventuellement libéraux qui souhaitent s'installer donc tant mieux c'est bien mais nous savons en effet que comme partout il faut continuer et bien à être toujours attentif c'est un travail au niveau du centre de santé mais pas que c'est un travail de collaboration avec l'hôpital avec l'hôpital et la clinique avec l'ensemble des spécialistes parce qu'aujourd'hui moi ma préoccupation c'est surtout sur les spécialistes qu'elles se portent les médecins généralistes même si nous avons parfois certaines familles qui n'ont pas de médecins référents elles sont quand même très à la marge me semble-t-il pour avoir fait le point avec le centre intercommunal en tous les cas jamais il a été refusé à des personnes de venir prendre rendez-vous au centre intercommunal ça c'est une réalité voilà donc c'est aussi ça qui est extrêmement important auparavant on ne pouvait pas avoir de médecin de rendez-vous chez le médecin généraliste ce n'est plus le cas aujourd'hui moi ce qui je vous dis me préoccupe le plus et c'est l'objet des recherches que nous effectuons actuellement c'est comment nous pouvons accueillir des spécialistes puisqu'il nous reste un petit peu de place au centre de santé et nous savons que notamment dans la spécialité de l'ophtalmologie et dentaire et bien nous avons en effet des difficultés et que parfois il faut attendre très longtemps ou aller ailleurs pour prendre des rendez-vous pour ne citer que ces deux spécialités mais pardon en effet d'être de ne pas être très contente quand vous parlez de glamour quand en effet on peut sur certains sujets être d'accord que tous les combats que vous avez menés à nos côtés les investissements que nous avons fait et les combats que nous avons fait et le travail que nous avons fait pour recruter l'accueil des étudiants que nous avons aussi fait chaque année des internes et bien a aussi un peu contribué à ça donc c'est un vrai gros travail qui est fait et si on n'est pas glamour c'est peut-être lié aux personnes en tous les cas c'est pas lié aux actes alors sur les étudiants les étudiants je vous l'ai indiqué on n'est pas exactement la même chose que quand vous êtes à la fac là on a tout de même alors on continuera à regarder au CCS et en lien avec l'hôpital parce que nous y sommes sensibles mais on n'est pas dans les mêmes catégories que des étudiants qui seraient des milliers qui viendraient de pays étrangers qui seraient isolés de leur famille sans aucune ressource etc donc nous avons un CCS nous avons un CCS ils sont dans un centre de formation un certain nombre d'entre eux sont pris en charge par la région donc ont des salaires ce qui n'est pas le cas des étudiants dont nous parlions tout à l'heure et donc il ne faut pas qu'on tombe non plus dans la démagogie en faisant croire qu'on leur donnerait à manger qu'on leur paierait leurs études enfin non pas leurs études mais leurs appartements etc d'abord nous n'avons pas les moyens ce n'est pas notre compétence mais vous le savez nous resterons attentifs et je vous dis encore une fois c'est quelque chose que nous faisons en collaboration avec l'hôpital qui évidemment eux aussi ont des assistants sociaux j'ai vu encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'ils ont recruté à nouveau et il y a des enseignants de qualité à l'IFSI qui je ne doute pas s'il y avait des soucis et bien ne manquerait pas d'appeler évidemment notre attention sur la course du Figaro la course du Figaro le ticket d'entrée s'élève à 90 000 euros nous avons déjà ça sera un partenariat public-privé et nous avons déjà trouvé 60 000 euros de contributions privées sur cette manifestation donc nous avons très très bon espoir que ça ne coûte quasiment rien à la ville sachant que je crois que c'est 170 000 euros les retombées journalistiques c'est ça Julien donc 170 000 euros l'estimation des retombées en nombre de parutions si on avait dû faire des parutions dans le journal dans le magazine dans tout leur support et bien ça coûterait à la ville 170 000 euros donc vous voyez pour l'instant il nous reste encore 30 000 euros donc je crois que c'est un vrai une vraie belle opportunité que nous avons su saisir pour laquelle on s'est battus on est la seule ville de Normandie à avoir ce financement non pas avoir ce financement à avoir une étape puisque autrement les autres étapes Pierre était l'autre jour à la présentation à l'annonce du parcours puisque nous inaugurions en même temps l'IFSI et donc les autres villes étapes sont en Bretagne donc c'est la seule ville voilà les pays de Loire aussi et donc nous sommes la seule ville de Normandie à avoir été retenue la région nous aidera le département nous aideront également donc normalement puisque pour être tout à fait transparente il y a le ticket d'entrée c'était votre question mais il n'y a pas que le ticket d'entrée il y a également l'accueil notamment on doit loger un certain nombre de personnes donc le budget est plus important mais c'est pour ça que nous avons et 60 000 euros pour l'instant de partenaires privés que nous continuons à chercher et la participation de la région et du département donc évidemment qu'on vous donnera tous les éléments mais normalement ça ne devrait pas coûter trop cher mon directeur général des services qui nous a collé la pression en nous disant attention 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 donc c'est une très belle opération et qui permettra puisque nous n'avons pas cette année alors que nous aurions dû accueillir le Tour de France à la voile et bien comme nous ne les avons pas cette année ça va permettre de mettre un beau coup de projecteurs en septembre le premier week-end de septembre sur notre ville voilà pour les questions que vous nous avez posées donc est-ce que vous avez autre chose alors sur les services publics de proximité oui on se bat régulièrement mais c'est pas nous qui pouvons les ouvrir ce que nous avons mis en place et qui tout de même est important mais encore une fois peut-être qu'on ne le fait pas suffisamment savoir et peut-être qu'on peut faire mieux et on s'était même en effet engagé moi ce qui me soucie le plus c'est souvent les personnes âgées elles ont du mal et bien à avoir les démarches sur internet le dématérialiser est un souci donc ce que nous avons mis en place à la maison de quartier du Ramponneau notre permanence c'est pas nous qui le faisons c'est quel organisme Phineo qui gère ça comment ça s'appelle vous aussi bon bref on a un organisme on a une convention avec avec un organisme où nous avons un véhicule qui passe dans les quartiers et qui aide à faire les déclarations mais peut-être que ça ne se sait pas suffisamment parce que c'est au coeur des quartiers que cette association va elle intervient pour le CCAS et en aidant les familles qui n'ont pas accès internet notamment les personnes âgées aujourd'hui comment il s'appelle Faudenot pardon et donc nous avons passé une convention avec Faudenot et puis nous avons la possibilité de le faire également à la maison des projets mais il est vrai que nous souhaitons encore aller plus loin parce qu'on le voit bien aujourd'hui la fracture numérique est une réalité et ces structures et bien en effet ont profité un peu du passage au numérique pour dire on n'a plus besoin d'être là puisque nous n'avons plus personne on voit bien que c'est un des enjeux notamment pour les personnes qui n'ont pas accès ou qui ne savent pas et bien se servir de ces instruments est-ce que j'ai encore oublié j'ai oublié autre non c'est bon bon est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres débats d'autres participations d'autres contributions non et bien écoutez je vous remercie de la teneur de ces débats et donc je vous propose on doit faire quoi ah oui on doit voter le fait de reconnaître que nous avons bien eu un débat c'est bien ça c'est ça donc tout le monde reconnaît que nous avons eu un débat merci sur les modalités de mise en oeuvre du télétravail c'est une première étape en effet on a pu l'évoquer ces derniers instants nous avons eu une période de confinement qui a accéléré le rythme du télétravail puisqu'il a fallu mettre un plan de continuité et donc un service minimum les services municipaux ont continué à fonctionner durant le confinement sous forme dématalisée notamment pour les tâches administratives là il s'agit aujourd'hui de présenter une première étape pour cadrer ce télétravail qui est vraiment tout nouveau d'ailleurs qui est un vrai sujet culturel dans nos équipes de pouvoir en effet le cadrer je ne veux pas vous énumérer l'ensemble des éléments du protocole sachant qu'il a été recueilli avec un avis favorable du comité technique le 17 décembre 2020 nous invitons à en délibérer est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération je n'en vois pas qui est contre qui s'abstient unanimité merci beaucoup le tableau des emplois oh pardon d'accord vous abstenez sur le télétravail d'accord sur quoi d'accord donc mais c'est bien sur celle-ci sur la précédente d'accord très bien une abstention sur le tableau des emplois s'il te plaît voilà petite petite modification dans le tableau des effectifs ce sont des créations de postes ou augmentation de coté de travail nous avons une création d'un agent de surveillance musée et la création d'un conservateur donc ce sont les créations de grades ça ne veut pas dire ce qui veut dire que dans quelques temps sans doute il y aura une suppression d'un grade différent lorsque le poste aura été pourvu je le répète à chaque fois mais c'est pour bien rappeler qu'il y a un effet miroir à ces créations de postes et concernant deux adjoints techniques avec une cotité de travail qui passe à 26 35e nous avons également la création d'un ingénieur d'un ingénieur s'affaires techniques responsable de la restauration collective donc l'emploi est déjà pourvu nous invitons à en délibérer est-ce qu'il y a des questions ? non je n'en vois pas qui est contre qui s'abstient unanimité merci beaucoup indemnité de confection des documents budgétaires à un agent de la recette municipale alors vous le saviez nous régulièrement nous votions l'indemnité du receveur municipal depuis l'arrêté du 16 décembre 1983 sauf que depuis l'arrêté du 20 août 2020 cette indemnité du receveur n'existe plus donc il n'y a plus ce lien là en revanche il y a une résilience notamment d'une indemnité pour la confection des comptes de gestion à hauteur de 300 francs pour les nostalgiques qui convertit deviennent 45 euros et 73 centimes qui est toujours en vigueur donc nous vous demandons de bien vouloir l'attribuer à monsieur Fabrice Aubat au titre de l'année 2020 nous nous invitons à en délibérer pas de vote contre pas d'abstention merci beaucoup la suppression de la taxe de dispersion des cendres Denis s'il te plaît tu peux appuyer sur ton micro il faut que tu appuies sur ton micro l'article L22222 du code général des collectivités territoriales prévoyait la possibilité pour les communes de mettre en place une taxe portant sur certaines opérations funéraires qu'on voit une émation crémation par délibération du conseil municipal La loi la loi numéro 2020 17-21 du 29 décembre 2020 des finances pour 2021 supprime cette taxe via son article 121 étant précisé qu'aucun mécanisme de compensation n'a été instauré aussi à compter du 1er janvier 2021 il convient de ne plus percevoir la dite taxe les délibérations instaurant et fixant les tarifs de cette taxe ne peuvent plus être appliquées à compter de cette même date et doivent donc être abrogées la ville de Fécamp disposait en l'espèce d'une tasse de dispersion des cendres d'un montant de 30 euros en application de l'article L222322 du code général des collectivités territoriales en conséquence nous nous demandons de bien vouloir acter la suppression au 1er janvier 2021 de la taxe communale de dispersion des cendres et abroger la délibération du conseil municipal l'instaurant nous vous invitons à en délibérer est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération je n'en vois pas qui est contre qui s'abstient unanimité merci beaucoup la délibération suivante concerne la cession d'un immeuble situé 21 bis rue Jean-Louis Leclerc vous voyez tous de quel immeuble il s'agit c'est l'ancien office des sports dans le cadre donc du regroupement et de la mutualisation des locaux à destination des associations pardon nous avons récupéré ce local vide qui nécessitait si nous avions dû le garder et bien de gros travaux d'accessibilité et de gros travaux en général notamment de la toiture donc nous le vendons en gardant évidemment les places de parking donc je vous propose que nous puissions décider cette session au profit de la SRL Calisto représentée par monsieur Fontaine Hermel dont le siège se situe à Orléans pour un prix de 270 000 euros net vendeur avec des conditions suivantes qui sont indiquées dans la délibération vous indiquez que ce bien a été évidemment proposé à ce prix à l'ensemble des agences immobilières et des offices notariaux qu'il correspond à sa valeur nette comptable au-dessus de l'estimation qui nous avait été indiquée par le service des domaines en date du 19 février 2021 donc si vous pouviez m'autoriser à signer cette session et bien je vous en serai reconnaissante est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération oui une question enfin en fait on m'a interpellé aujourd'hui parce que alors je ne sais pas peut-être n'ont-ils pas été mou courant ou j'en sais rien de la comade qui était justement en recherche d'acheter un bâtiment dans les 400 m² ce qui correspondait à peu près au fils des sports Monteldi et du coup elles ont fait des demandes qui n'aboutiraient pas d'après eux et ils m'ont demandé aujourd'hui d'en parler enfin en tout cas d'en reparler pour voir s'il n'y avait pas une réflexion possible par contre ils m'ont parlé de ce bâtiment mais bon voilà s'il est vendu il est vendu en fait elles recherchent en effet un bâtiment avec des surfaces de bureau un bâtiment accessible et surtout un bâtiment qui permet d'avoir quand même de nombreuses places de stationnement et la difficulté que nous rencontrons c'est étonnant cette coïncidence parce que je faisais un point avec le service qui s'occupe d'accompagner les entreprises et les chercheurs de locaux ou de surface etc et nous en parlions cet après-midi en nous disant qu'on n'avait toujours pas trouvé de solution en effet pour la comade puisque les locaux qu'ils occupent actuellement et bien ne leur permettent pas d'avoir d'ascenseur il n'y a pas d'accessibilité c'est disons des difficultés de parking et en effet nous ne trouvons pas mais ce alors là pour le coup on n'était pas du tout là-dedans ou alors on n'a pas compris mais ce comment dirais-je ce parking il est aujourd'hui très utilisé et par les écoles voisines par le centre des impôts et par le centre-ville donc y mettre une structure telle que celle-ci n'était pas une bonne idée mais nous l'avons toujours en effet en tête cette recherche notamment de mètres carrés assez important et notamment de places de stationnement puisque si ma mémoire est bonne il leur faut minimum ils ont 19 véhicules plus les véhicules qu'ils doivent avoir en plus donc en gros c'est quasiment une cinquantaine de places de stationnement qu'il leur faut voilà donc moi ils m'ont demandé d'en faire part oui très bien on l'a en tête on les rassurera parce qu'ils sont un peu inquiets de trouver une solution merci est-ce qu'il y a des votes contre sur cette délibération des abstentions merci beaucoup la délibération suivante concerne une session moyennant le prix de 435 000 euros à la société Sémineur la cote patre du terrain occupé sur lequel sont édifiés les 8 logements des bâtiments B et C et des emplacements de stationnement extérieur et couvert de la résidence hôtel de ville et donc de motorisés et bien à procéder à cette session de 8 appartements et de 10 places de parking à la société Sémineur est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération non pas de vote contre pas d'abstention merci beaucoup Jean-Marie pour la convention de travaux avec le syndicat des rivières alors la ville de Fécamp est propriétaire du terrain situé le long des cours des rivières de la Valmont et de la Gansville et à ce titre est membre du syndicat des rivières de la Valmont et de la Gansville association syndicale dont l'objet social est l'entretien du lit et des berges de ses cours d'eau à cet effet il fait exécuter en prenant en compte les avis et conseils des services notamment de l'État tout type de travaux ayant pour objectif la valorisation hydraulique écologique ou paysagère du lit et des berges des rivières de la Valmont et de la Gansville de leur source jusqu'au pont de la rue du précieux sang à Fécamp la présente convention a pour objet d'autoriser le syndicat des rivières à réaliser des travaux de restauration des berges de la rivière de la Gansville rue des Murs Fontaines sur environ 59 mètres linéaires non pas environ précisément 59 mètres linéaires au moyen de caissons végétalisés et d'approuver la participation financière de la ville à ces travaux le montant total des travaux s'élève à 71 932 euros 80 centimes qui seront financés selon le plan de financement suivant montant de la subvention de l'agence de l'eau 43 159 euros montant de la subvention du département 14 386 euros et reliquat 14 386 euros participation du syndicat pour 7 193 euros le solde 7 193 euros les frais de gestion 3596 ce qui laisse à charge de la ville de Fécamp un montant de 10 789 euros 92 compte tenu de ce qui précède nous vous proposons de bien vouloir approuver la participation financière de la ville de Fécamp à ces travaux et d'autoriser madame le maire à signer la convention de participation financière relative à cette opération nous vous invitons à en délibérer est-ce que vous avez des questions sur cette délibération non pas de vote contre pas d'abstention merci beaucoup le passage d'une ligne électrique rue de Barry s'il te plaît alors dans le cadre de l'amélioration de la qualité des desserts et alimentation du réseau public de distribution électrique Enedis doit modifier ses ouvrages en créant une nouvelle ligne 400 volts souterraine sur la parcelle cadastrée section BT numéro 511 6 rue de Barry dont la ville de Fécamp est propriétaire une convention de servitude doit donc être passée entre la ville de Fécamp et Enedis cette constitution de servitude consentie à titre gratuit par la ville de Fécamp reconnaît Enedis un certain nombre de droits notamment d'y passer par voie de conséquence Enedis pourrait faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction la surveillance l'entretien la réparation le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis la ville conserve la propriété la jouissance de la parcelle mais renonce à demander pour quelques motifs que ce soit l'enlèvement ou la modification des ouvrages qui seront posés en conséquence nous vous proposons si vous en êtes d'accord de bien vouloir consentir à la constitution de servitude de passage au profit d'Enedis et d'autoriser madame le maire à signer tout document permettant la création de cette servitude merci monsieur le monde on n'a pas de vote contre pas d'abstention merci beaucoup la dernière qui concerne un avenant à la convention tripartite ville de Fécamp Enedis et Orange là je crois que dans le titre tout a été dit oui alors ça répond aux questions de monsieur Patry concernant le déploiement de la fibre la ville de Fécamp Orange et Enedis ont signé une convention relative à l'usage des supports des réseaux publics de distribution d'électricité basse tension et haute tension aérien pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communication électronique sur la commune de Fécamp bon réseau électronique il s'agit de France Télécom notamment enfin Orange maintenant dans ce cadre Enedis a étudié la possibilité de modifier les conditions de contrôle des études techniques réalisées par les bureaux d'études pour le compte des opérateurs en assurant lorsque certaines conditions sont réunies un contrôle à postériori des études permettant aux opérateurs de commencer leurs travaux dès le dépôt de l'étude sur e-plan l'expérimentation de ce nouveau schéma de contrôle aux côtés des opérateurs et bureaux d'études durant l'année 2019 s'étant révélée concluante ayant permis d'ajuster le dispositif les parties conviennent de modifier la convention afin de prévoir les modalités de mise en oeuvre du capot afin de favoriser l'accélération du déploiement aérien de la fibre optique Enedis propose donc un aménagement par avenant à la convention citée ci-dessus au terme de cet avenant Enedis propose à l'opérateur Orange une procédure de validation contrôle réalisée à postériori par Enedis pour les études de charge réalisées par Orange sur les supports d'Enedis on parle des poteaux cet avenant a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le capot est mis en oeuvre le plus et plus particulièrement les conditions d'accès par l'opérateur et son bureau d'études les conditions de réalisation du capot par Enedis en conséquence nous vous proposons de bien vouloir autoriser Mme le maire ou son représentant à signer l'avenant à la convention relative à l'usage des supports des réseaux publics de distribution électrique basse tension et haute tension aérien pour l'établissement d'un réseau de télécommunication électronique passé avec Orange et Enedis nous vous invitons à en délibérer Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Je n'en vois pas pas de vote contre pas d'abstention merci beaucoup la constitution d'un groupement de commandes je vais être beaucoup plus succinct nous avons donc la constitution d'un groupement de commandes plus particulièrement d'un accord cadre à bond de commandes entre la ville de Fécamp le CES et la comité d'agglomération concernant des cartes accréditives pour pouvoir acheter du carburant ça va permettre à nos équipes de pouvoir acheter du carburant dans différentes stations de service quelle que soit la station de service nous invitons à en délibérer Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de vote contre pas d'abstention merci beaucoup la dernière délibération il s'agit d'une communication est-ce que vous avez des questions sur non ? et bien écoutez merci beaucoup est-ce que nous avons une date du prochain conseil municipal ? le 8 avril donc si vous voulez bien noter le 8 avril à 18h30 et peut-être que d'ici là et bien nous pourrons avoir la fibre ici et vous aurez le choix entre le présentiel ou et bien en visio je vous souhaite une très bonne soirée à vous tous et à vous toutes merci Merci.